Mesdames, Messieurs les ministres parlementaires, élus maires, présidents, merci beaucoup. D'abord, je vous prie de m'excuser. Le coupable est évidemment Vanik Berberian, puisqu'il avait vendu un parcours touristique de sa commune. Évidemment, à chaque étape, les choses ont réservé de l'imprévu, mais c'est le charme de vos communes et de votre vie au quotidien. Donc, pardon de vous avoir fait attendre, mais c'était une parenthèse enchantée, je dois le dire, que ce parcours a gargi l'Est. En tout cas, je suis très heureux de pouvoir partager ce moment avec vous qui sera suivi d'un moment plus convivial, avant que nous n'allions ensuite, cet après-midi, évoquer les sujets économiques, sociaux des filières, parce que dans le cadre du Grand débat, je souhaitais en effet avoir dans chacune de nos régions un échange privilégié avec les élus que sont les maires. Alors, il y a le Grand débat qui vit sa vie dans vos communes et qui suit en fonction d'ailleurs de l'appétence de nos concitoyens, de leurs souhaits, sur le terrain comme par voie numérique. Les chiffres sont à cet égard impressionnants, sa propre vie. L'échange qui sera le nôtre, si je puis dire, est lui à part, mais c'est pour moi très utile d'avoir d'abord des retours très directs des élus que vous êtes et donc de vos préoccupations propres en tant qu'élus et de manière extrêmement concrète, soit sur des sujets, je dirais, nationaux ou de fonctionnement de notre République, soit aussi sur des sujets locaux, régionaux. Et puis, c'est aussi le moyen d'avoir, par votre truchement, le ressenti, le retour de beaucoup de nos concitoyens et de porter aussi des causes, des sujets qui sont au quotidien les leurs. Donc je veux, si vous en êtes d'accord, que cet échange soit surtout la possibilité d'un débat libre pour vous de contributions, d'interpellations ou de questions. Je répondrai évidemment à la fin de cet échange aux questions, mais je veux aussi pouvoir me nourrir, m'inspirer de tout ce qui remontra. Voilà, je ne serai pas plus long. Je suis surtout là pour vous entendre avec les ministres, dont la régionale de l'étape, si je puis m'exprimer ainsi, chère Jacqueline. Mais merci en tout cas d'être là. Et merci à nouveau, M. le maire, pour votre accueil. Merci, M. le président, Mme la ministre, Mme, M. le préfet, M. le préfet de région, chers collègues. C'est un grand plaisir, M. le président, de vous accueillir dans notre département de l'Indre. Vous étiez attendus. L'accueil que vous avez reçu des habitants du village était sincère. Je pense qu'il peut être partagé par les habitants des autres communes de notre territoire. Et pourtant, il y a des choses à dire. Et donc, quand on s'est réunis avec le président de l'AMI et quelques membres du conseil d'administration, il nous a semblé important que nous soyons en mesure de profiter de ce moment exceptionnel que vous nous donnez pour pouvoir dire les choses de manière très, très directe. L'Association des maires ruraux de France s'exprime depuis des années en annonçant ce qui risquait de se passer. Et aujourd'hui, on voit bien que, finalement, ce que nous avions annoncé se déroule et nous ne sommes pas surpris. J'ai eu l'occasion de le dire. Vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas une année et demie de votre gouvernance ou peut-être deux, je ne sais plus. Deux, bientôt, je ne sais pas. En mai ? C'est 30 ans... Je n'ai jamais été bon en... C'est 30 ans, 40 ans où la fracture territoriale s'est aggravée, la fracture sociale aussi. Et comme je dis, quand vous additionnez ces deux fractures et que vous ne trouvez pas de solution, il est normal et logique et une fracture de la crédibilité du discours public et politique. Et aujourd'hui, on est dans cette situation-là. Je dis ça parce que vous n'êtes pas le seul responsable. Ce n'est pas vous qui avez voté la loi NOTRe. C'est le gouvernement précédent. Pareil pour la loi MAPAM. Et l'esprit de cette loi, ce n'est pas le gouvernement de M. Hollande qui l'a concocté, défini. C'était dans le gouvernement précédent. Ça pose une question. Ça pose une question de la capacité de l'élu à faire ce qu'il a envie de faire. Alors je vais dire les choses très, très clairement. Quand vous avez des alternances politiques et que vous vous rendez compte que finalement, le produit dans la seringue est le même, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est responsable. Et nous sommes tous co-responsables. Parce que tous, à un moment ou à un autre, on a exercé des responsabilités. Mais il y a également l'État. Et je vous avais déjà fait part de mon point de vue sur la situation et le rôle de l'État dans la responsabilité qu'il a, notamment dans l'écriture des textes. Il y a une confusion. Il y a un principe qui n'est pas bon. Ce n'est pas possible comme ça. L'exemple de l'eau et l'assainissement en est l'incarnation. Quand vous avez tous les élus, toutes les associations d'élus, de maires qui vous disent qu'il faut laisser le libre choix aux communes et que finalement, ça devient obligatoire sans qu'il y ait véritablement de motifs, c'est qu'il y a quand même un problème. Donc voilà, je ne vais pas être très long parce qu'on a pris beaucoup de temps sur la visite. Mais M. Lecornu va nous présenter d'après ce que j'ai compris, d'après le défilé, l'organisation de ce débat, le déroulé. Ça va être un défilé aussi. avec une expression qui est pour chacun autour de deux minutes. Et je vais vous le dire très clairement, deux minutes, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a trop de choses à dire. Et l'exercice que nous allons faire maintenant peut être intéressant si effectivement d'abord, on peut déborder. Je ne sais pas ce qu'on pense le maire de Déol. La séquence peut être utile si effectivement on se parle franchement et si les vrais problèmes sont posés et si des réponses sont données. On a vu que les Français ont de manière très, très forte participé au cahier de l'oléance. On voit aussi que la grande consultation qui se fait en ce moment, le grand débat, connaît chez nos concitoyens un engouement réel. J'ai remis au président de la République tout à l'heure une sacoche avec des dizaines de courriers que j'ai reçus. Les gens, sachant que le président venait à Gare-Gilès, m'ont écrit du département et d'ailleurs des dossiers avec des problématiques qu'on connaît les uns les autres. Mais ça veut dire qu'il y a vraiment un besoin de dire les choses. Je voudrais dire un mot aussi de la présence d'André Léniel ici dans notre Assemblée parce que c'est quelque chose d'important. L'AMF est sur une position qui est très claire vis-à-vis du gouvernement. Je crois qu'il est nécessaire qu'il y ait des clarifications. Je le dis en tant que vice-président associé de l'AMF. Je pense qu'il y a des clarifications qui sont apportées, notamment en matière de dotation, en matière de finances, et puis de manière générale en matière de relations entre la commune et les intercommunalités. Merci André de ta présence parmi nous. C'est important, encore une fois, parce que vous avez ici devant vous, monsieur le président, un bout du pays qui a au plus profond de lui-même la passion de la commune. Tous ces gens qui sont là, je les connais, ne comptent pas leur temps, ne comptent pas leur énergie, sont véritablement dans la démarche de l'intérêt général et jamais dans une position politicienne. Parce que j'essaie de parler de l'État, je voudrais aussi parler de la dimension politicienne qui est un véritable boulet dans notre pays. Sincèrement, je le dis. Quand on en arrive à faire en sorte que ce qui pourrait être intéressant est mis de côté parce qu'on a des petits calculs, c'est simplement, c'est plus supportable. Et moi, je termine là-dessus. Quand vous avez annoncé votre candidature, avec l'ambition qui était de faire de la politique différemment, j'étais tout à fait intéressé, plus que ça, vraiment content. Je me disais, voilà, enfin, on va peut-être se débarrasser de ces joutes politiciennes qui nous entravent. Et on nous avait annoncé un nouveau monde. Et finalement, on se rend compte que le nouveau monde, il n'est pas si neuf que ça. D'où la déception. D'où les gens dans le pays qui, aujourd'hui, donc, expriment leur mécontentement. Voilà. On n'a pas le droit à l'erreur, tous, ici. Et au-delà. Je veux dire, les élus, l'État, les responsables économiques, nos responsables associatifs, enfin, tous ceux qui sont impliqués dans la vie publique partagent cette responsabilité. Donc, pour que la séquence soit fructueuse, il faut aussi qu'il y ait des annonces, et notamment en matière de services publics. Voilà. Parce que, finalement, on se rend compte, quand je dis que ça fait 30 ans qu'on vit la même chose, je veux dire, moi, j'ai l'impression que j'ai passé mes 30 ans de maire à me battre pour le maintien des trains à la gare d'Argenton, pour, etc., etc., il y a quand même un problème, quoi. Et le problème, il vient d'où ? Il vient du fait que le pays est déséquilibré, qu'il y a donc une aspiration des zones métropolitaines par rapport aux zones dites rurales, et qui font qu'aujourd'hui, ce déséquilibre pose la question de la cohésion des territoires, madame la ministre. Voilà. C'est sociétal, c'est historique, c'est pour ça que c'est compliqué. Et puis, il y a des facteurs psychologiques aussi. Et nous, le souhait que nous avons à l'Association des maires ruraux, c'est que la question de l'espace soit mieux considérée dans le principe général, qu'on ne compte pas uniquement la dimension des habitants, de l'unité des citoyens, mais aussi l'espace, parce que ces gens-là ne vivent pas en lévitation, ils vivent sur un territoire. J'ai oublié de saluer le président de la région, tu m'excuses. Voilà. On est à un moment charnière où, effectivement, le rééquilibre entre l'urbain et le rural doit véritablement s'incarner dans des textes. J'ai dit que je serais court et j'ai encore une fois été long. C'est terrible. Monsieur le ministre. Monsieur le maire, merci beaucoup pour ces mots d'accueil. On va, effectivement, débuter les échanges. Madame la ministre, tu ne souhaites pas prendre la parole. Tu donnes ton temps de parole, c'est ça ? Tu me faisais signe en me faisant non, c'est pour ça. Je vais juste citer Georges Sand. Tu veux bien ? Georges Sand qui dit l'esprit cherche et c'est le cœur qui trouve. Je trouve que c'est une belle citation et que ça vous va bien. Voilà. C'est une très belle introduction. Alors, on va commencer les échanges avec Michel Blondeau en tant que maire de l'association, président de l'association des maires, pardonnez-moi, de l'Indre. Alors, les règles des deux minutes, Vanik, ce n'est pas pour enquiquiner le monde, c'est juste pour permettre à tout le monde de parler, puisque le président de la République a à cœur que tout le monde puisse s'exprimer ici. Donc, c'est dans un souci de partage qu'on introduit la règle des deux minutes. Donc, allez-y, monsieur le président, monsieur le maire de Déol. Comme il a été long, je ne lui laisserai pas mon temps. bien, donc, monsieur le président, mesdames et messieurs les ministres, messieurs les présidents, vraiment, au nom des maires de l'Indre, je vous dis toute notre reconnaissance d'avoir choisi notre département et je vais essayer de parler en leur nom. D'abord, je voudrais parler aussi au nom du département de l'Indre en disant que Gargillet, c'est beau, mais que dans le département de l'Indre, il faut que les Françaises et les Français sachent qu'il y a plein d'atouts, qu'il y a plein d'intérêts à venir dans l'Inde, n'est-ce pas, monsieur le président des Coups ? Et vous avez pu entendre mes collègues qui ont vanté leur fromage, leur vin, leur truc, et il y a un patrimoine exceptionnel. Il faut venir dans l'Indre et que la France le sache. Donc, je vais m'exprimer au nom de mes collègues maires. L'Association des maires de l'Indre, c'est 232 adhérents sur 237 communes. donc très représentatives. Et je vais leur laisser le soin de dire ce qu'ils ont à dire sur leur rôle, sur leurs attentes et sur ce qu'ils pensent et ce qu'ils attendent de vous en tant que maires. Je citerai simplement de mon côté quelques réflexions que j'ai notées dans les cahiers, pas dans les cahiers de doléances, mais dans ce que les Déolois m'ont envoyé comme réflexion puisque j'ai distribué dans toutes les boîtes aux lettres votre questionnaire pour leur donner à domicile la possibilité de le faire. Alors, je vais simplement vous lire quelques réflexions qui m'ont intéressé. En voilà une. Faire confiance aux municipalités et renforcer le pouvoir des maires qui sont au plus près des gens. Deuxièmement, je souhaite que les maires aient beaucoup plus de pouvoir. Ce sont les élus du peuple souvent choisis pour leur qualité et pas nécessairement pour leur couleur politique. Troisièmement, redonner aux maires leur pouvoir, ne pas supprimer les services dans les petites communes ou villages. Quatrième, il faut sauver les maires. Ils sont le lien social en prise directe avec les réalités du terrain. Monsieur le maire, Monsieur le président, à l'issue de ce grand débat, retenez donc, c'est ce qu'on souhaiterait, des mesures fortes en faveur des communes. Des maires et leurs conseillers municipaux, ils le méritent. Vous aurez sur ce sujet une adhésion très majoritaire et reconnaissante de nos concitoyens. Je laisse les maires compléter ce que je viens de vous dire. Monsieur le préfet nous avait demandé de faire remonter des préoccupations, les principales préoccupations de nos concitoyens. J'ai choisi deux thèmes. Le premier thème, c'est la dépendance. Le vieillissement de la population a pour conséquence un nombre de plus en plus importants de personnes en situation de dépendance. Malgré la volonté du Conseil départemental de favoriser le maintien à domicile et de permettre les meilleures conditions d'hébergement dans les EHPAD, nous constatons des situations dramatiques et il convient de trouver des solutions en urgence. Le manque de moyens, notamment en personnel dans les EHPAD, entraîne des situations qui, dans certains établissements, peuvent être considérées comme de la maltraitance pour certains résidents. Le maintien à domicile, qui est souhaitable le plus longtemps possible, connaît ses limites faute de personnes accompagnantes, surtout en milieu rural, les statuts et rémunérations des aides n'étant pas à la hauteur des prestations demandées et du temps passé en déplacement. Il en est de même pour ce qui concerne les soins dus au nombre de professionnels de santé, infirmiers, kinésithérapeutes, médecins très insuffisants pour faire face aux besoins. Monsieur le Président, il y a là des personnes en souffrance, du côté des personnes dépendantes et du côté des professionnels, des décisions sont urgentes à prendre. Deuxième sujet, l'inclusion numérique. Le second sujet qui préoccupe beaucoup nos habitants est l'inclusion numérique. En effet, on estime qu'au moins 20% de la population ne sait pas utiliser le numérique. À cela, on peut ajouter les zones qui, dans l'Indre, ne sont pas encore couvertes, soit par la téléphonie mobile, soit par le haut débit. Monsieur le Président, tout va trop vite dans ce domaine et le gros risque est de laisser une partie de nos administrés au bord du chemin. angoissés qu'ils sont déjà face aux demandes administratives et autres sollicitations. L'Association des maires est prête, dans la mesure de ses moyens, à contribuer à l'accompagnement et à la formation des personnes en difficulté. Monsieur le Président, je sollicite l'aide du secrétaire d'Etat en charge du numérique pour nous aider à porter ce projet. Voilà les deux sujets que je voulais évoquer. Maintenant, je laisse à mes collègues le fait de faire de reste. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On va entendre maintenant des maires des 4 arrondissements du département de l'Indre. On va commencer bien évidemment par le maire de la ville-préfecture, Gilles Aveyrousse. Cher Gilles, tu as la parole pour 2 minutes. Monsieur le Président, Châteauroux, ville centre, 45 000 habitants. Une ville qui a souffert de restructurations successives, notamment industrielles, également militaires. On a perdu 1 000 militaires il y a 6 ans maintenant. Une ville qui a besoin de redynamiser son cœur de ville. Et avec le dispositif que vous avez mis en place, Action Cœur de Ville, on a aujourd'hui des moyens qui s'ouvrent pour ça. Je voulais d'ailleurs saluer cette politique qui est plutôt intelligente dans le sens de ce qu'on faisait avant dans les quartiers politiques de la ville. Voilà la même réflexion avec tous les partenaires autour de la table. Aujourd'hui, deux difficultés sur ces programmes-là. Les dotations, la dotation de soutien à l'investissement local, des CIL. Au début, on nous l'a vendu comme bonifié pour les villes qui étaient classées en Action Cœur de Ville. Aujourd'hui, on s'aperçoit que l'enveloppe, c'est la même et qu'on flèche les crédits sur Action Cœur de Ville mais qu'il n'y en a pas plus. On a l'impression d'avoir vendu quelque chose qu'on n'a pas. Deuxième point qui peut freiner et qui freine au quotidien, nos projets de développement, notamment nos aménagements urbains, c'est l'architecte des bâtiments de France. Moi, je vous le dis clairement. Aujourd'hui, on est face à des fonctionnaires qui ont le droit de vie ou de mort sur les projets qu'on réalise. Je dis bien de vie ou de mort parce qu'en fonction de leur avis, vous réalisez ou vous ne réalisez pas. Quand c'est un projet public, c'est gênant. Quand c'est un projet privé, c'est encore pire. Moi, je suis déféré devant le tribunal parce que sur l'aménagement de la place centrale, je vais planter 24 arbres au lieu de 28. On a une différence d'appréciation sur 4 arbres. Il a saisi le procureur. Le procureur m'a envoyé une jolie lettre pour me dire que je serais responsable personnellement de ce problème-là. Voilà. C'est au quotidien pour les élus et je pense que mes collègues pourraient le dire que c'est devenu insupportable. Vraiment. Deuxième sujet. Je vous disais, on souffre de restructuration. On en a une aujourd'hui à laquelle on est confronté, particulièrement André Léniel et Yssoudun et moi à Châteauroux. C'est l'avenir de l'AFPA. L'AFPA, au niveau national, vous connaissez leurs difficultés. On a deux gros centres dans le département. J'ai fait une proposition. C'est qu'ici à Châteauroux, dans le cadre de votre politique que je trouve bonne, d'ailleurs celle sur le service national universel, on puisse utiliser ce site AFPA pour installer un centre SNU. On a travaillé le dossier avec le président de la région, François Bonneau, pour vous faire une proposition un peu particulière. C'est de colorer sur l'insertion ce site SNU, c'est-à-dire d'accueillir ici des jeunes qui sont soit décrocheurs de l'éducation nationale, soit sans projet d'insertion professionnelle et du coup d'utiliser tous les équipements qui sont sur ce site AFPA pour leur faire découvrir les métiers. C'est un site qui est équipé d'une salle de code, de pistes de conduite, de lieux d'hébergement. On a simplement besoin de votre décision. Je voulais vraiment saluer d'ailleurs le travail et l'écoute du ministre Gabriel Attal avec lequel on a pu échanger vraiment de manière très fructueuse. Mais voilà, on a aujourd'hui l'équipement. Il faut une volonté et un interlocuteur au sein du gouvernement pour en faire quelque chose de bien et donner une chance au personnel de l'AFPA d'avoir un avenir et à nos jeunes de trouver ici une solution qui leur permette aussi d'avancer dans leur parcours. Je ne serai pas beaucoup plus long. J'ai peut-être dépassé les deux minutes quand même. Mais voilà, merci de votre écoute et merci de votre présence. Merci à toi, Gilles. On va rester dans l'arrondissement de Châteauroux avec Jean Offrère, maire d'Ecueillis, qui est juste derrière. Allez-y, monsieur le maire. Monsieur le président, ma question portera sur les déserts médicaux. L'Indre figure parmi les départements très touchés. De nombreuses actions ont été menées par le Conseil départemental avec l'attribution de bourses et d'aides diverses par les communes également qui ont procédé à la construction de nombreuses maisons de santé avec des loyers fort intéressants pour les médecins qui s'y installent. Les résultats attendus, hélas, ne sont pas au rendez-vous. Au contraire, la situation se détériore dans notre département. Il n'est pas acceptable que les habitants de nos territoires ne trouvent plus de médecins. Beaucoup, aujourd'hui, n'ont plus de médecins référents. Monsieur le président, ne pensez-vous pas qu'il est temps d'obliger des jeunes médecins sortant de facultés à venir exercer dans nos territoires ruraux pendant quelques années ? Après avoir découvert la qualité de vie de nos territoires et des relations humaines qui y règnent, nous sommes certains que nombre de praticiens s'y installeraient durablement. La santé est un domaine essentiel dont l'Etat est responsable. Nous, maires ruraux, comptons sur votre courage pour remédier à ces inégalités entre Français. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire. On va changer d'arrondissement pour aller dans l'arrondissement du Blanc et laisser la parole à madame le maire du Blanc. Monsieur le Président, comme mon collègue, je suis effectivement très sensibilisée aux problèmes de santé. Mais avant, je veux dire que la ville du Blanc est la ville pôle du parc naturel régional de la Brenne. C'est un territoire d'exception avec un patrimoine naturel remarquable avec des zones Natura 2000, des zones Zinief, avec au minimum 250 espèces d'oiseaux recensées. C'est vraiment un territoire vraiment d'exception. Donc, il y a une qualité de vie sur ce territoire qui est remarquable. Nous oeuvrons en réseau avec tous les élus du territoire du parc naturel régional de la Brenne pour offrir des services au public pour la petite enfance, pour les personnes âgées, pour la culture. Enfin, vraiment, tous les domaines sont étudiés ensemble et grâce aux collectivités, à l'État, on a pu mettre pas mal de choses en place. On a réalisé, là, avec effectivement une MSP avec 23 professionnels à l'intérieur qui vient d'ouvrir au mois de novembre et tout ça grâce à la région, à l'État, à l'Europe, à la communauté de communes, à la commune du Blanc. Voilà. Et elle vient d'ouvrir et tout le projet s'est basé sur le fait de pouvoir renouveler les médecins qui étaient à l'intérieur puisqu'ils arrivent, ils se rapprochent petit à petit de la retraite. Donc, c'est eux qui nous avaient demandé de mettre en place cette MSP. Donc, il y a une vraie volonté, un vrai travail de tous les professionnels de santé du territoire puisque c'est très varié dans cette maison de santé. Il y a à la fois donc 8 médecins généralistes, il y a 2 dentistes, il y a des infirmières, des kinés, le CMPP avec le CAMSEP, une sage-femme, des podologues, enfin bon, bref. Donc, quelque chose d'intéressant, on a mis en place deux studios pour accueillir des étudiants en médecine ou kiné ou autres. Les médecins ont des agréments pour accueillir des stagiaires et tout ça repose pour nous sur la présence de l'hôpital du Blanc. L'hôpital du Blanc qui est un hôpital médecine-chirurgie-obstétrique. Vous n'êtes pas sans savoir que malheureusement, au mois de juin, la directrice de Châteauroux a demandé la suspension des accouchements de manière temporaire pour l'été. Finalement, ça a été définitif sous prétexte que les planings n'étaient pas complets, sous prétexte de sécurité. Nous nous opposons fermement à cette vision des choses. Nous pensons qu'il n'y avait pas de problème de sécurité avant qu'il y ait fusion de l'hôpital du Blanc avec celui de Châteauroux. Il y avait des problèmes financiers, là, on est d'accord, comme partout, mais il n'y avait pas de problème de planing. Les planings ont toujours été complets. Il y a toujours eu la permanence des soins, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça, ça n'était pas contestable. La maternité du Blanc était reconnue pour la qualité de son accueil, pour les soins qui étaient donnés. C'était, pour les femmes, un vrai moment de bonheur que la naissance de leur enfant dans ces conditions. Donc c'est un vrai drame, mais vraiment une vraie blessure pour le territoire que d'avoir cette maternité fermée, d'autant plus que nous sommes situés à 60 minutes minimum d'une autre maternité, que ce soit Châtellerault, Poitiers ou Châteauroux. Donc c'est un vrai problème parce que les femmes se retrouvent dans des situations dangereuses de devoir faire ce temps de trajet pour accoucher sur des routes qui ne sont pas de l'autoroute, ce sont des routes de campagne avec du gibier qui traverse la nuit avec des problèmes divers et variés, 80 heures en plus. Mais en plus, on a le souci. Votre ministre de la Santé nous a dit oui, on va mettre en place des moyens de transport, mais la réalité est tout à fait différente. Moi, j'ai plusieurs exemples où effectivement les familles ont appelé le SAMU, on leur a dit ah ben oui, non, ah oui, il faut venir à Châteauroux, mais j'ai pas d'ambulance avant 40 minutes, il vaudrait mieux que vous veniez tout seul. Ou le contraire, on arrive à les emmener, mais par contre, pour revenir, il faut qu'ils se débrouillent pour revenir seul. Donc, c'est un vrai problème. Donc, la santé, pour moi, c'est un problème pour tous. On a droit, tous nos territoires ruraux, nous qui sommes ici, nous avons besoin d'un égal accès aux soins et je pense qu'il est indispensable que les habitants du territoire de santé du Blanc qui regroupe 60 000 habitants parce que c'est le territoire du Blanc, mais c'est aussi toute une partie de la Vienne qui est proche du Blanc et qui venait donc à la maternité du Blanc. Et donc, je pense qu'il est absolument indispensable de revoir ce problème, de retrouver une solution pour recréer une maternité sur le Blanc parce que c'est indispensable pour le territoire. Les habitants du territoire sont vraiment traumatisés et vraiment ne comprennent pas qu'on les délaisse à ce point-là. Donc, voilà, j'attends une réponse en ce sens de votre part. Merci, M. le Président. Merci beaucoup, Mme la maire. On va laisser la parole à Jean-Louis Camus, maire de Mézières-en-Brenne. Allez-y, M. le maire, vous avez la parole. Il faut que je trouve le bon papier parce que j'ai préparé tellement de questions, M. le Président. Je vais laisser tout ce qui est DGF et autres. Je vais préparer un autre papier beaucoup plus direct. Très honoré, tout d'abord, de vous adresser la parole. élu depuis 1977, maire depuis 1983, j'ai tout mis en oeuvre pour maintenir notre monde rural. Nous avons, avec mon équipe, à force de volonté et de travail, projet après projet, préservé la qualité de vie dans nos communes rurales. Précurseur de l'aménagement du territoire avec la création du parc naturel régional de la Brenne, d'une réserve naturelle nationale, chérine, d'une maison de santé pluridisciplinaire, la première équipée en télémédecine. Aujourd'hui, j'attends deux médecins pour remplacer deux médecins qui viennent de partir à la retraite. Avec une première maison de service au public récompensée au niveau national, Vanik, l'année dernière. Maison de service au public, Brenbox, qui est un centre de coworking. Merci, président de la région, de nous avoir soutenus sur ce projet. Télétravail, bien sûr, avec prochainement la création de deux entreprises dues à deux télétravailleurs qui sont venus bosser à Brenbox. Nous avons la volonté, avec l'arrivée de la fibre optique que nous cofinançons, d'aller plus loin. Nous avons, président, la volonté d'être un territoire rural expérimental, avec notre participation aux appels à projets en cours sur la production et l'usage de l'hydrogène et sur l'expérimentation d'un véhicule autonome pour la ruralité. Parce qu'enfin, ces projets ne sont pas réservés au monde et qu'au monde urbain. Nous avons besoin, plus que jamais en ruralité, de réponses à nos problèmes de distance pour tous les actes de la vie. Le monde rural veut vivre, monsieur le président. Il y a de la volonté, il y a de l'intelligence, il y a une qualité de vie enrichie par la diversité de notre patrimoine naturel. Tout cela ne demande qu'à être boosté par la reconnaissance et le soutien financier indispensable à la reconquête des territoires ruraux qui font la France. Car oui, monsieur le président, je reste persuadé qu'un jour ou l'autre, le rat des villes aura besoin du petit rat des champs. Merci beaucoup, monsieur le maire. On laisse la parole à Philippe Gourlet, maire de Roussine. Allez-y, monsieur le maire. Bonjour, monsieur le président. Je suis maire de Roussine, un petit village de 370 habitants et je suis également président de la communauté de communes Marche Occitane-Val-d'Anglin. 17 communes, 7500 habitants, 15 habitants au kilomètre carré. Cette communauté de communes comprend également Saint-Benoît-du-Sceau, l'autre plus beau village de France du département de l'Indre, après-guerre Gilles-Est, bien sûr. Notre communauté de communes travaille bien évidemment l'attractivité de son territoire, faute d'activités industrielles importantes. Développer le tourisme est depuis longtemps le choix des élus. Nous sommes encouragés en cela par l'intérêt de nos paysages, magnifiquement entretenus par nos agriculteurs. Plusieurs festivals et projets touristiques sont proposés aux touristes. Un projet culturel est actuellement en cours d'élaboration, conditionné par la réhabilitation du priori de Saint-Benoît-du-Sceau. Nous sommes également inscrits dans deux destinations touristiques de renommée internationales. la première destination Brenne, qui est un produit de tourisme vert dans le parc naturel précédemment cité. La seconde, la vallée des peintres entre Berry et Limousin. Tourisme culturel et artistique sur le thème des impressionnistes. Je vous citerai par exemple Claude Monet qui est venu peindre la vallée de la Creuse non loin d'ici. Il y a produit près de 23 tableaux. D'ailleurs, une exposition a lieu actuellement à l'atelier Greniard à Roy-Malmaison avec de nombreux tableaux prêtés par l'Indre et la Creuse. Notre problématique est la suivante, M. le Président. Comment concilier développement touristique et diminution des desserts des gares permettant l'accès à nos territoires ? S'ajoute à cela le cadre plus général de la dégradation des services publics et de la baisse de la population. D'ores et déjà, la moitié de nos compatriotes vivent en ville. Bientôt dans 15 ans, ce seront les 2 tiers. Quel sera le destin des petites communes comme les nôtres, perdus au milieu de ces étendues de plus en plus vides ? Que faire de ces territoires exclus des dynamiques métropolitaines ? Enfin, j'ai envie, M. le Président, de vous citer Éric Orsena qui, dans son livre Désir de ville, nous dit « Rien n'a changé depuis l'origine de la démocratie. Elle est par nature fragile, toujours à réinventer, toujours inscrite dans un espace. Si notre démocratie doit être refondée et telle est bien la nécessité pour ceux qui refuseront toujours de céder aux séductions des dictatures, il faut d'abord choisir la géographie où il s'agira de la faire vivre. Sans oublier que numérique aidant, le virtuel est lui aussi devenu espace, un espace de plus en plus réel. En ce jour, M. le Président, comment ne pas faire référence à la Saint-Valentin, également charmante commune de l'Inde ? Les beaux discours sont agréables à entendre, pourtant ils ne sont pas toujours suffisants. Il est toujours plus rassurant de recevoir des preuves d'amour. Elles font du bien, elles permettent d'établir la confiance et de renforcer le lien entre les partenaires. Bref, M. le Président, soyons partenaires, tous ensemble, élus, services de l'Etat et personnellement, je reste à votre disposition et je vous remercie. Merci, M. le Maire. On va changer d'arrondissement pour aller sur l'arrondissement de la Châtre et on va laisser la parole à son maire, Patrick Judalet. Allez-y, M. le Maire, vous avez la parole. Bonjour, M. le Président. Je vais vous parler d'urbanisme de centre-ville ou de centre-bourg puisque selon un récent sondage réalisé par Ipsos pour Ville de France, les habitants des petites villes et des villes moyennes plébiscitent leurs communes et leur manifestent un attachement très fort. Pour eux, la ville idéale est une commune rurale voire une ville moyenne. C'est important. Sachant que les politiques publiques, ce sont les statistiques qu'ils disent, favorisent de plus en plus les grandes villes et les métropoles, nos territoires deviennent peu attractifs et nos habitants pointent le déclin des centres-villes, de nos centres-villes et de nos centres-bourgs. Aujourd'hui, nous nous battons tous contre ce déclin qui touche tous les domaines d'une ville. On l'a dit, les services, les commerces, les aires médicaux et également les aménagements urbains. Le plan d'Auge, en son temps, était un outil qui concernait dans un premier temps 17 villes expérimentales, dont la Châtre. Puis, le plan Action coeur de ville est arrivé et la Châtre, dont je suis maire, comme d'autres villes, a disparu de la liste des 222 villes retenues. Par ailleurs, M. le Président, l'Etat nous demande à nous, maires, à nous, communes, de nous recentrer à travers le PLU, le SCOT, sur les centres-villes et les centres-bourgs pour proposer des terrains construits afin de diminuer l'emprise foncière à construire sur les zones agricoles. C'est bien normal. La Châtre, à travers son PLU, rend même des terrains construits pour libérer des espaces agricoles. Et ce, quelle que soit la taille de la commune, on le vit actuellement à travers les PLU, François, et le SCOT. M. le Président, comment satisfaire cette demande quand on sait qu'un terrain à bâtir en centre-ville a un coût beaucoup plus important, quand on sait que l'acquisition d'une propriété en centre-ville est plus coûteuse ou en centre-bourg, parfois difficile à aménager, souvent située dans des secteurs inscrits ou classés avec toutes les conséquences que Gilles évoquait tout à l'heure, comment intéresser des investisseurs ou des candidats à repreneurs des familles ni la loi Pinel qui est réservée aux grandes agglomérations ni la loi Malraux ne concernent ni n'intéressent ce petit patrimoine bâti. Le résultat est l'augmentation de la vacance dans nos communes de ce patrimoine avec rapidement l'apparition de propriétés en quasi-état d'abandon. On le voit en sillonnant tout le département dans nos centres-villes, dans nos centres-bourgs. Les collectivités de notre taille sont impuissantes à endiguer seules ce phénomène car elles n'ont ni les moyens financiers malgré les aides du département notamment ni l'ingénierie suffisante. Pourtant, des projets sont présents. Monsieur le Président, il faut nous aider à sauver ces centres-villes et ces centres-bourgs, nous aider à résorber la vacance de cet habitat, à offrir à des investisseurs la possibilité de se réapproprier ces secteurs, sauver notre territoire rural. Peut-être, je vais proposer quelques idées et directions si vous le permettez, peut-être qu'un guichet unique des services de l'Etat, des dotations spécifiques, des mesures fiscales pour les futurs acquéreurs et des ERT élargies, je crois que c'est un peu prévu dans la loi Elan, pourraient permettre à des habitants de vivre dans leur ville préférée et de résorber cette désertification. En tout cas, Monsieur le Président, nous tous ici vivons au quotidien dans notre territoire rural et je crois qu'on en est tous très fiers. Merci. Merci, Monsieur le Maire. On laisse la parole au président de votre comité de communes, François Daugeron, qui est par ailleurs maire de Saint-Sévère-sur-Indre. Bien, Monsieur le Président, donc François Daugeron, maire de Saint-Sévère-sur-Indre et président de la communauté de communes, la Châtre-Saint-Sévère, 30 communes, 18 000 habitants. Je voudrais revenir juste à ce qu'a dit en préambule le président Michel Blondeau par rapport aux EHPAD et par rapport à l'aide à la personne. Voilà, je suis président d'un EHPAD à Saint-Sévère, 89 li, plus de 65 employés et je voulais dire au combien c'est difficile au quotidien et notamment pour recruter. Aujourd'hui, nous avons un vrai problème pour recruter du personnel. Alors, nous sommes associatifs, il faut le préciser. Nous sommes, c'est quelque chose de très concret, c'est une convention, la convention 51 qui est du 31 octobre 1951 et qui fait qu'on a eu, voilà, des rémunérations qui sont plus faibles que le secteur public. Alors ça, ça nous forme une forme de concurrence et ça, je pense que c'est quelque chose qui pourrait évoluer parce que ça va être très difficile de trouver du personnel et aussi d'aller sur la formation, la formation de ces personnels. Vous savez, c'est un engagement fort, c'est un métier très exigeant et je vois au quotidien, eh bien, ça frise, monsieur le président, l'abnégation. C'est des gens qui travaillent beaucoup et qui sont près des résidents. Je voudrais évoquer aussi, donc toujours sur le même sujet, j'ai un cas qui est très concret aussi. Aujourd'hui, là, nous allons faire des travaux, c'est important, voire conséquent pour notre association et aujourd'hui, on pourrait faire trois lits suprémentaires, trois chambres supplémentaires et on me dit, les services de l'ARS, notamment, nous sommes sous autorité de tutelle, donc du département et de l'ARS, mais l'ARS nous dit que dans le cadre du PRIAC, eh bien, c'est pas possible parce qu'il y a une dotation suffisante. Sauf que, monsieur le président, quand il faut que j'explique à mes administrés qu'il faut qu'ils aillent à 110 kilomètres, souvent pour l'épouse ou l'épouse, c'est pas simple et notamment en termes de mobilité. Je voudrais évoquer, ça aussi, ça en fait partie parce que, nous, c'est une économie importante en milieu rural, tout ce qui aide à la personne et je pense qu'il faudra aussi parce qu'on voit bien qu'avec l'isolement, ça peut avoir ses limites de garder les gens chez eux et donc, pourquoi pas, des structures intermédiaires parce qu'on voit bien que les maisons de retraite se médicalisent de plus en plus et les personnes rentrent de plus en plus âgées dans ces structures. Je voudrais aller sur l'économie. L'économie, et quand on parle d'économie, nous sommes en... Systématiquement, nous allons pas forcément sur l'agriculture et l'élevage alors que c'est une économie forte et ô combien forte chez nous parce que nous sommes en polyculture ici et il faudrait vraiment valoriser l'élevage, notamment. Vous savez, c'est des gens qui travaillent très dur aujourd'hui qui n'ont pas toujours des revenus en conséquence et il faut absolument qu'on travaille sur les filières, valoriser les produits. Il faut un grand travail là-dessus sur la valorisation des produits et puis aussi en amont et aussi en aval et bien sûr, je n'oublierai pas la partie abattage aussi qui doit être valorisée. Sujet très important. Je voudrais dire ô combien il nous faut des mesures incitatives pour l'industrie. L'industrie, il faut absolument qu'on mette du travail chez nous, que les entreprises viennent, ô combien, vous avez pu ce matin découvrir ce beau bocage, n'est-ce pas, ô combien nous faisons tout, nous, les élus, pour favoriser et je salue tout le travail qui est fait, que ce soit du département de la région, notamment dans le cadre de la fibre, de l'aménagement du territoire, pour que les entreprises viennent chez nous et dans des mesures très concrètes, je sais qu'il y a la banque des territoires qui existe, je sais qu'il y a des dispositifs qui existent aussi de façon que les entreprises puissent être aidées, de façon qu'on puisse retrouver de la population chez nous qui nous manque, excusez-moi, je suis un peu long, mais qui nous manque d'une manière cruciale. Voilà, je ne vais pas être plus long, mais l'économie, l'économie et je suis sûr que la ruralité a un grand avenir devant nous. Je vous remercie pour votre écoute, monsieur le président. Merci, monsieur le maire. Tous vos collègues sont en train de me regarder, donc je sentais qu'il fallait que je vous coupe la parole et je m'en excuse. On va laisser la parole à Patrick Lambillotte, maire de Saint-Ou, pour deux minutes, monsieur le maire. Monsieur le président, bonjour. Monsieur le ministre, n'ayez pas peur, vous n'aurez pas besoin de vérifier si votre micro marche bien. Je suis donc maire de la commune de Saint-Ou. C'est une commune de 860 habitants sur une superficie de 5 500 hectares, donc à l'est du département, dans la région naturelle du Bois-Chau-Sud. Elle est située, ma commune, sur un axe routier au centre d'un triangle entre la Châtre, dont vous avez entendu le maire tout à l'heure, Issoudin, le maire d'André Daniel, à qui je ne parlerai pas de finances, parce que je pense qu'il est beaucoup plus professionnel que moi, et ensuite, à 20 km également de Châteauroux, de la commune de Gilles. Nous avons comme particularité chez nous un marché de volailles qui est reconnue dans le département, voire au-delà, au-delà, et qui attire plus de 3 000 personnes l'été. Donc c'est un gros marché, surtout lors des marchés animés, qui nous pose d'ailleurs quelques problèmes pour la sécurité. Nous n'avons pas, nous, les moyens de mettre des blocs de béton, etc., pour la sécurité des personnes, pour Vigipérate. Nous avons dans notre commune, alors je vais vous faire un petit peu de détail et un petit peu de ma commune, parce que les autres ont parlé, au niveau industrie, au niveau économie, au niveau finance, moi, je pense plus à ma commune, donc je vais être un petit peu, je vous prie de m'excuser pour mes collègues, mais j'ai bien deux minutes, oui, je vais parler un peu de ma commune. Nous avons une dizaine d'associations, et heureusement qu'on a des associations parce qu'on a besoin de nos bénévoles. C'est les bénévoles qui nous font vivre un petit peu, qui animent un petit peu nos communes. Nous avons des commerces divers et variés. Nous avons une école maternelle, une école primaire. Nous avons une MARPA, une maison d'accueil, de résidence pour l'autonomie. Nous avons une pharmacie, des infirmières, des infirmiers, de kiné, un médecin. Donc, vous voyez, nous ne sommes pas trop mal lotis. On pourrait être mieux, bien entendu. Mon propos aurait pu être celui qu'on entend partout sur le pouvoir d'achat, sur les retraites, la mobilité, les taxes, la fibre, le téléphone qui ne marche pas. Et ça, je fais confiance pour la fibre à Serge Décou, notre président départemental et Nicolas Faurissi, notre député, qui se battent justement pour qu'on puisse avoir supprimé les saisons blanches. Parce que pour venir de Saint-Ou à Gargillet, j'ai dû m'arrêter trois fois pour pouvoir téléphoner. Je ne savais pas dans quel coin il fallait que je m'arrête. Ceci dit, donc moi, ma parole sera sur la désertification médicale. Même si on en a déjà parlé quatre fois, ce sera la cinquième fois, mais ce n'est pas grave. Quelquefois, il faut savoir remettre sans arrêt le cœur à l'ouvrage. Donc moi, je vous parlerai de la désertification médicale. Moi, j'ai un médecin, comme je l'ai dit, Félix Sackio, qu'on dit dans la région, Félix, parce qu'il est connu. Il a 75 ans, toujours bon pied, bon oeil. Bon oeil, il faut le dire vite. Malheureusement, il commence vers 9h le matin et il finit à 21h. C'est le seul médecin dans un environnement d'environ 5 000 personnes, 5 000 habitants. C'est une catastrophe, monsieur le président. J'en ai quelquefois mal au cœur de pouvoir le voir partir travailler dans les conditions difficiles, qu'il neige, qu'il vente. Il va bosser. Il est samedi, dimanche, il est toujours présent. La dernière, je l'ai vu avec une pantoufle au pied. Je dis, qu'est-ce qui t'est arrivé, Félix ? Je me suis torduit la cheville. On en a à 3h du matin, voire un malade. 3h du matin. Ce n'est pas sérieux. Et là, ça commence à être catastrophique, cette identification. Donc, le problème, c'est de trouver des médecins, de les attirer. Tous les plans successifs n'ont malheureusement rien donné. Et vous n'en êtes pas responsable puisque ça, ça date depuis très longtemps. Je dirais 20 ans, 30 ans. Parce que pour former un médecin, ce n'est pas à vous que je vais apprendre ni aux autres, à mes collègues, il faut au moins 10 ans. Eh bien, j'ai vu que votre plan santé que vous avez soumis hier qui passe au Parlement, vous avez prévu de libérer le numerus clausus. C'est bien. Mais les résultats seront dans 10 ans. Pendant ce temps-là, on va encore attendre. On va toujours attendre. Donc, c'est facile de critiquer. Monsieur le président Hollande, auparavant, avait dit sur mon quinquennat, il y aura 1 000 maisons de santé. On en est loin. Nous, on en a créé une avec la communauté de communes. Et j'en remercie le président et surtout M. Nicolas Faurissier, le député, qui ont lancé cette idée de créer une maison de santé. Donc, j'ai tout. J'ai les éléments, mais c'est le médecin qui va me manquer à un certain moment. Nous avons, avec le département, nous avons également réhabilité la poste pour faire 2 logements qui sont libres, qui sont prêts pour accueillir des médecins, prêts pour accueillir des jeunes, des étudiants. Donc, on a tout. On a tout. Alors, maintenant, il faut trouver une solution. J'essaie de passer les 2 minutes. Je sais. Mais je vais essayer de donner une solution qui n'a pas plu. Je l'avais déjà parlé en 2004 au président Pinton. La conversation. Je sais que, quand je dis ce mot-là, je vais avoir plein de foudre. Le lobby des médecins à l'Assemblée nationale, parce que moi, je vais commencer à le dire maintenant, il faut qu'ils arrêtent. Je pense que c'est bien l'Assemblée nationale. Il faut des représentants. mais qu'ils n'oublient pas d'aller sur le terrain aussi et sur le terrain au niveau médical. Donc, voilà. Il y a peut-être une solution, la coercitivité. Et puis, le conventionnement... Il faut conclure, M. le maire. Oui, je vais conclure. Le conventionnement ou le non-conventionnement. Donc, pourquoi il faudrait peut-être déconventionner ceux qui vont toujours dans les mêmes coins, le long de la mer, pour bronzer, etc. Et puis, dans nos communes, nous, ils ne viennent pas. Donc, déconventionner ceux qui vont là et l'argent que vous allez gagner, vous le mettez pour le placement pour ceux qui viendront dans nos communes rurales. Voilà peut-être une piste. Alors, moi, ici, sur Saint-Ou, j'ai posé mes valides dans cette belle région et surtout dans cette commune. Car à Saint-Ou, il y a tout. On trouve de tout. C'est ce qu'on dit chaque mardi dans ma commune de Saint-Ou. Voilà, M. le président. Merci beaucoup, M. le maire. On va aller dans l'arrondissement d'Issoudun et laisser la parole à son maire, André Léniel. M. le ministre, vous avez la parole. Merci. M. le président, heureux que nous nous voyons ici, dans l'Indre. J'allais dire un si beau jour, le jour de la Saint-Valentin, puisque nous sommes aussi le seul département où il y a un village de ce nom proche d'Issoudun. Mais cela vous a déjà été dit. Nous ne doutons pas que vous allez dire votre flamme à la ruralité, au maire. Mais ce que nous voulons, c'est que tout cela aille beaucoup plus loin et que nous passions aux actes. Je partage tout ce qui a été dit par ceux qui se sont exprimés précédemment. Je n'ai pas un point de désaccord sur ce qu'ils ont dit. Je pourrais en rajouter. Mais je ne veux pas m'exprimer en tant que maire d'Issoudun, M. le président. Je vais m'exprimer au nom de l'Association des maires de France. Au nom de l'Association des maires de France, nous vous avons, depuis longtemps, dit les préoccupations qui étaient celles des maires, de l'ensemble des élus municipaux. Et ce que vous entendez ne vous surprend pas. Vous le savez, vous le connaissez, je le sais. Et donc, c'est bien que vous nous rencontriez, mais il y a un moment où la rencontre ne suffit plus, où il faut que nous ayons des réponses. C'est vrai qu'après 18 mois de stigmatisation des maires que nous avons nous entendus, nous étions trop nombreux, mes chers collègues. Nous étions incompétents. Nous étions clientélistes. Ce sont des mots qui ont été employés par des membres de gouvernement, parfois par vous-même, M. le Président. Je crois que si la réunion d'aujourd'hui a un sens, comme celle qui l'ont précédée avec d'autres maires, c'est d'avoir un autre dialogue, ou plutôt, enfin, un véritable dialogue. C'est bien entendu des problèmes essentiels qui préoccupent nos collègues. Ils n'ont pas évoqué les finances. Nous avons quelques passes d'armes actuellement sur le sujet, me semble-t-il. Mais ça, c'est stérile. C'est stérile. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse se mettre autour de la table et qu'on compare. Oui, j'ai annoncé des chiffres. Je suis prêt à prouver que mes chiffres sont justes. Oui, pour 2019, la DGF est stable globalement. Mais ça n'empêchera pas que 19 500 communes verront baisser leur dotation forfaitaire. Ce sont les chiffres de l'Etat. Ce ne sont pas les miens. Je n'invente jamais un chiffre. C'est ça, la réalité. Mais vous avez été beaucoup plus subtil que le quinquennat précédent. Mais comme vous en faisiez aussi partie, peut-être avez-vous appris. Et c'est vrai que vous n'attaquez pas directement la DGF. Mais ce sont les crédits à destination des territoires qui, eux, sont gravement touchés. J'ai fait les comptes et je suis prêt à les confronter avec tous les ministres que vous voudrez bien mettre en face de moi. Sur l'année 2018, ce sont plus de 3 milliards de crédits destinés aux territoires, non pas de crédits aux communes, mais de crédits destinés aux territoires, parfois directement aux communes. Je pense, bien entendu, à la réflexion des crédits sur le logement. Considérable. Plus de 800 millions les 2 années. Je pense, bien entendu, aux emplois aidés. mais je pense aussi qu'il y a des baisses. Je pense, je prouve, ce sont les chiffres des lois de finances que, par exemple, sur l'investissement, quand on nous dit que les crédits n'auraient pas baissé, la DETR a été stable et la DECIL a baissé, a baissé en 2018 et baisse en 2019. Ce sont les chiffres de la loi de finances, M. le Président. Voilà quelques réalités. À cela, je dirais, j'ajoute que les vraies préoccupations sont celles de la libre administration des communes. Vous avez dit, je reprends vos propos, qu'il fallait aller vers l'autonomie financière et fiscale. J'ai les dates, j'ai les lieux. Eh bien, nous vous prenons au mot. Mettons-nous autour d'une table pour définir ce que peut être l'autonomie financière et fiscale. Vous avez dit, la taxe d'habitation sera compensée intégralement et dans la durée. Le CFL a fait des propositions. L'Association des maires de France, des départements de France et des régions de France les ont reprises à leur compte. Ces propositions, elles peuvent être discutées. Est-il raisonnable de les qualifier d'absurdes ? Si, M. le Président. Vous, à Outin, chez l'inextenso. Alors, c'est que l'inextenso de l'Elysée n'est pas juste. Si, si, je confirme. Je n'ai jamais dit, je répondrai après à tout, je n'ai jamais dit des maires qu'ils étaient trop nombreux ou incompétents ou un clientéliste. Clientéliste, si. Non. Je suis désolé. Alors, je vous enverrai les dates. Je suis très preneur. Je répondrai sur les chiffres. Eh bien, volontiers. A Outin, si j'ai parlé d'une réforme, c'est celle de la DGF. Mais je vais y venir. Et je n'ai pas absolument pas parlé. Pardon, mes chers collègues, je vais un peu déborder là. Non, 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 mais je n'ai absolument pas parlé des propositions qui sont faites. Je suis très preneur que vous formuliez maintenant la proposition que vous faites sur l'autonomie financière des communes en remplacement de la TH. Là, je vous parlais de la TH. Si vous pouvez me le dire, je suis très preneur. C'est connu. Je rappelle que ça a été voté à l'unanimité par le comité des finances locales. Et pour ceux qui nous écoutent, je rappelle que le comité des finances locales, c'est l'ensemble de l'échiquier politique. Non, ce n'est pas une exonération. Et c'est là que vous avez commis une petite méprise. Non, c'est le dégrèvement. Ce qui, juridiquement, n'a strictement rien à voir. Vous avez même ajouté que c'était, et c'est là que vous avez dit que c'était absurde, que ça entraînerait le fait que quand les élus augmenteraient leur taux, c'est l'État qui paierait. Ce qui est erroné. Donc, est-ce qu'on peut juste, pour parler de la même chose, que vous me disiez la proposition finale, puisque vous n'êtes pas sans sous-estimer qu'à un moment donné, la position de l'AMF était de transfert de la taxe foncière ? Mais ça a changé, ça a évolué. C'est pour ça que je voudrais la proposition finale finale. Je vous dis, c'est le dégrèvement, ce qui est le seul moyen de garantir dans la durée la compensation de la suppression de la taxe d'habitation, et y compris de garantir son évolutivité et de garantir la liberté de nos collègues, car dans le cadre des grèvements, ils peuvent bien entendu continuer à augmenter les taux en en prenant la totale responsabilité vis-à-vis de leurs concitoyens. Je vais m'arrêter là car ça serait trop long. Oui, monsieur le ministre. Mais je vais terminer d'un mot. Nous vous avons écrit, François Baroin et moi-même, il y a de cela un peu plus de deux mois, à la suite du Congrès des maires de France et sur le mandat du Congrès des maires de France. Nous vous avons demandé dans ce courrier l'ouverture d'un véritable dialogue, d'une négociation. Et nous vous avons cité sept points précis. Je ne les reprendrai pas un par un. Mais comme nous n'avons pas eu de réponse, et que je ne peux pas penser un seul instant que le dédain l'emporterait sur le dialogue, je vais à nouveau, monsieur le président, vous remettre ce courrier. Là, je suis sûr qu'il sera arrivé au bon endroit. Comme j'ai reçu François Baroin et que vous n'êtes pas sans le savoir, nous avons eu la discussion sur sept points, président. Merci beaucoup, monsieur le ministre. On va laisser la parole à Nicole Saugé, maire de Giroux. dans votre arrondissement d'Issoudun. Monsieur le président, je suis maire d'une commune de 120 habitants, Giroux, les Giraldiens, donc. Jusqu'en 2017, notre commune faisait partie de la communauté de communes du canton de Vatan, taille familiale de 4 800 habitants, qui regroupait 14 communes. Une des premières communautés de communes du département avait comme base de départ un civum qui avait été constitué pour la création et la gestion d'une piscine en 1974. Et oui, 1974. La volonté des maires de l'époque était déjà forte pour mutualiser les compétences qu'ils avaient choisies. Mais la loi des chiffres nous a contraints à fusionner avec une autre communauté de communes. Nous sommes désormais 30 dans une EPCI, sur une superficie de 700 km2, avec des compétences en partie imposées. Notre population est désormais de 10 000 habitants environ. Est-ce que ces seuils vont se stabiliser ? Car il faut du temps pour s'adapter. Et pendant ce temps, le service public en pâtit. Concernant le service public, je pense qu'il doit s'adapter, bien sûr, mais il doit rester de proximité. Mon impression sur ce sujet est que l'Etat s'est désengagé d'une grande partie de ses services en demandant aux collectivités de compléter ce désengagement. en mettant en place différents services à leurs frais, alors que parallèlement à cela, elles ont été obligées de contribuer à l'effort de redressement de l'Etat. Je ne reviendrai pas sur les baisses de dotations et les inégalités de ressources entre communes. Concernant le ressenti de la population et notamment ses demandes d'augmentation du pouvoir d'achat, une réponse pourrait être apportée dans la baisse des coûts de service. Mais de nombreuses normes engendrent beaucoup de frais et les budgets sont lourdement impactés. Comment pouvons-nous avoir une lisibilité de notre budget alors qu'une multitude des réformes se profilent ? DGF, IFER éolien, TAX d'habitation, et j'en passe. Ne pouvons-nous pas réfléchir à mettre en adéquation le risque et la réponse qu'on y apporte en profitant de l'occasion pour mettre en place une meilleure pédagogie en direction de nos administrés sur la gestion des risques ? Le maintien de la population est un sujet qui nous préoccupe régulièrement. Nous avons mis en place des infrastructures et des services de qualité afin de répondre aux besoins de nos administrés. Nous possédons un tissu économique qu'il nous faut maintenir et développer, mais cela passe aussi, entre autres, je ne parlerai pas de l'accès aux soins, mais aussi de la couverture au niveau Internet et mobile. Aussi, avons-nous investi avec des aides région et département dans la montée en débit, l'arrivée de la fibre sur notre territoire, mais pour que ce soit une pleine réussite, il faut que les opérateurs s'impliquent davantage en entretenant également le réseau existant. Que comptez-vous faire sur ce point ? La protection sociale est très amontée dans notre pays et c'est très bien. Par contre, il faudrait que chacun se réapproprie les valeurs des choses. Chaque individu a des droits mais aussi des devoirs. Il serait bon de rappeler les règles de vie en société dès le plus jeune âge afin d'essayer de rétablir une France moins individualiste et plus enclin aux liens sociaux. Je suis agricultrice sur une exploitation céréalière de 200 hectares que je cultive avec mon mari. Quel avenir avons-nous et comment transmettre un outil de production qui ne nous permet plus de vivre ? Nous avons besoin de confiance et de reconnaissance. Aujourd'hui, la méconnaissance de notre travail engendre des jugements erronés. la divertification, me direz-vous. Nous essayons, mais les différents classements non défavorisés, quid des installations des jeunes agriculteurs, la PAC, les aides baissent comme les dotations. nous contraignent énormément et ce n'est pas facile à faire aboutir des projets, même s'ils vont dans le sens de la réduction des produits phytos et des engrais. En exemple, un projet de méthanisation que nous avons et qui a du mal à se faire accepter. Que voulez-vous faire de nos campagnes ? Quand l'acceptabilité sociale des activités économiques rurales sont de plus en plus remises en cause par des néo-ruraux. Pour terminer, je reprends ma casquette de mer pour vous dire que je suis favorable au mix énergétique. La ruralité est prête à rendre ce service au collectif. C'est à ce titre que je regrette que notre projet éolien en commun avec le village voisin de Luceldi peine à aboutir. Je voudrais vous dire que je suis fière de ma commune rurale et de mon territoire. Je ne souhaite pas une opposition entre les villes et les campagnes, mais simplement qu'on arrête de vouloir dupliquer ce qui marche pour les uns sur le territoire des autres. Respectons nos identités, nos spécificités, notre patrimoine, notre culture, notre agriculture dans notre pays, dans notre Europe, riche de ces diversités. Merci beaucoup. On va laisser la parole à Jacques Pallas, maire de Saint-Georges sur Arnon. Merci beaucoup. Il savait pourtant, mais ce n'est pas grave. Monsieur le Président, mes chers collègues, je suis maire d'une petite commune rurale sur l'axe de Bourges-Ysoudun et j'ai 630 habitants, mais vous l'avez deviné, je ne suis pas originaire du Berry et plus du Lot-et-Garonne. Voilà, bon, les choses étant dites. Voilà, comme vous le savez, monsieur le Président, tous les bulletins de conjoncture économique, socio-environnementaux diffusés, quels que soient les organismes et les institutions, sont en berne. Notre département rural, ses habitants, nos services publics souffrent. Pas une semaine, un jour, sans que les médias n'allument les clignotants rouges, avec les ravages énumérés par l'ensemble des témoignages sur nos populations par mes collègues maires. Il faut répondre par des mesures d'urgence sociale, environnementales, gilets jaunes ou pas, nous sommes tous concernés. Alors, à quand le bonheur ? C'est simple comme du Robespierre et nous en avons tant besoin. Comme me disait Robespierre, le plus surgarant de la tranquillité publique, c'est le bonheur des citoyens. Oui, monsieur le Président, vous pouvez décider et augmenter le pouvoir d'achat à 300 euros, c'est possible. Immédiatement, l'ouverture des négociations dans les entreprises sur les salaires dans le public et le privé, la hausse des pensions et des minima sociaux, la restauration des moyens pour nos services publics, un moratoire dans l'attente de vos diverses annonces concernant les statuts des 3 fonctions publiques. 10 milliards d'euros, c'est une 1re étape, importante, mais insuffisante. Vous versez des aides publiques à des grosses entreprises et banques, vous oubliez les artisans, les commerçants et les PME, et ces grosses entreprises et banques n'en ont pas besoin, qui réalisent d'énormes bénéfices, je reprends les chiffres de la nation, entre 2010 et 2017, 57 milliards d'euros. Et qui, de surcroît, pratique l'évasion fissière, choisissez 60, 70, 80, 100 milliards d'euros, c'est des chiffres dans les chiffres de la nation. Faites votre choix. Au détriment du budget de l'Etat et du financement de nos services publics, indispensables dans nos territoires ruraux. Les salariés retraités, artisans et l'emploi sont sacrifiés. La justice fiscale, M. le Président, est au cœur de la transition écologique et sociale, exprimée par l'article 13 de la Constitution, hackant un grenet de la fiscalité. L'intégralité dans la répartition des bénéfices, la fiscalité et l'impact environnemental, c'est désastreux pour la société, ses territoires et la planète. Notre territoire dispose de des ressources naturelles et énergétiques, locales, propres, sans CO2, durables, renouvelables, que sont le vent, le soleil, l'eau, nos forêts, nos déchets. Il faut renouveler, me semble-t-il, et abonder le programme TEP-CV, Transition énergétique pour la croissance verte. 400 millions d'euros par an et ce, sur plusieurs années. 90 combien dans notre département en ont bénéficié. Mais vous avez arrêté ce dispositif écologique. Sans cette aide, nous ne pouvons continuer nos projets avec une conséquence directe sur les métiers de l'artisanat, apprentis, bureaux d'études, architectes et matériaux. Vous devez, M. le Président, faire des propositions sur ce programme. M. le Président, la justice écologique et sociale commande pour chaque euro collecté par la fiscalité écologique qu'elle soit utilisée pour financer une politique de soutien aux populations les plus touchées par la crise écologique et pour financer les infrastructures, la rénovation de l'habitat public-privé et des moyens de transport alternatifs fondés sur les énergies non-carbonées. Mais je crois savoir que votre gouvernement est prêt à avoir des négociations sur l'affectation d'une part des recettes de la taxe carbone au territoire. Vous aurez, M. le Président, tout mon soutien dans cette indispensable relance comme celle de mon association Amorce, que vos services connaissent bien. Oui, M. le Président, cela a un coût. Nous le savons tous. Vous devez réviser la manière dont vous avez conçu la bascule du CICE en baisse de charges. Vous allez payer deux fois convenant que c'est idiot. En différant les baisses de cotisations patronales en 2020, vous économisez 20 milliards sur le budget 2019. Au mieux, une formule médiane qui suffirait de reporter de 6 mois les baisses des cotisations en les rendant effectifs au 1er juillet pour libérer quelques milliards. Vous voyez, M. le Président, expression forte d'un mécontentement, proposition alternative, financée, à savoir 10 milliards par trimestre pour cette année 2009. Le bonheur, pour la tranquillité publique, c'est à ce prix. Merci. Merci, M. le maire. M. le Président du Conseil départemental, est-ce que vous souhaitez dire quelques mots ? M. le Président, je voudrais dire tout le plaisir de vous actuer dans le département. Je le dis d'autant plus facilement que je vous avais adressé une invitation il y a déjà quelques mois. M. le Président, vous avez donc été très bien inspiré de choisir ce beau département. M. le Président, le département a de nombreux atouts, mais je reviendrai ce soir en développant l'économie, mais il a des handicaps. Et là, je voudrais dire votre attention dans trois domaines. Sur le très haut débit, le département de l'Aïd est très en avant-garde, on a boosté X lignes téléphoniques, 12 000 lignes téléphoniques il y a quelques années, et puis nous sommes sur le très haut débit. Et dès l'année prochaine, 70% de la population aura accès à la fibre à l'abonnée au très haut débit. Mais il y a 30% qui restent en marche. Et ces 30%, ça coûte aussi cher que les 70%. Eh bien, nous croyons, nous le département, tous ensemble, avec les élus, qu'il faut que ce département soit équipé sur le très haut débit dans les toutes prochaines années. Alors, on nous a demandé avec nos amis du Cher de faire répondre à un amel. Évidemment, les opérateurs, comme nous ne sommes pas assez puissants, nous ont expliqué que c'était un beau projet, mais ça ne les intéressait pas. M. le Président, nous sommes résolument tournés vers l'avenir. On va de l'avant. Pour avoir les 30% supplémentaires, c'est 85 millions d'euros pour ce qui concerne l'Indre et le Cher. Le département de l'Indre et du Cher, je suis habilité à vous le dire, pendant toute sa responsabilité. Nous avons déjà référé au président Benoît qui est très à l'écoute. La question est extrêmement simple. M. le Président, pouvez-vous réactiver le financement, qui était à 30% pour les 70% dès le 2e semestre ? Et je pense que si vous réactivez ce financement, eh bien, le département de l'Indre d'ici 3 à 4 ans sera couvert par le très débit. on pourrait rivaliser avec les autres départements. Deuxième sujet, alors, le téléphone immobile, j'en parle pas, on a reculé. Le département de l'Inde a démontré qu'il ne fallait pas 4 ou 5 pylônes, mais 31. Donc, maintenant, les opérateurs sont tout à fait d'accord sur cette façon de voir les choses. Un mot sur la mobilité. On va parler, le POT, nous y travaillons tous ensemble, sur la N151, notamment, qui va de Châteauroux à Bourges, là aussi, les choses avancentes, mais ce n'est pas ma compétence. Mais voyez-vous, nous avons 2 dossiers, nous travaillons beaucoup avec le député Jolivet, qui sont des contournements, des aménagements d'infrastructures sur la Châte et sur Ville-Dieu, notamment, route qui va sur Tours. Vous savez que ces aménagements, autrefois, c'était 10% le département, 90% l'Etat et la région. Les choses ont bien changé, mais ce sont des aménagements qui nous apparaissent structurants, très importants. Il y en a pour 65 millions d'euros. Le département prend toutes ses responsabilités et nous sommes prêts, nous, à financer, pas à 10%, mais à 75%. Nous avons saisi Mme la ministre Borges, très sain, aussi au Premier ministre, en disant, M. le Premier ministre, Mme la ministre, il nous manque 25%. Il nous manque, grosso modo, 15 millions. Vous nous donnez le feu vert, je vous garantis que, je parle sous le contrôle de ma chargée des finances, dès la séance de mois de juin, je fais voter des autorisations de programme de 75 millions. 75 millions de travaux supplémentaires dans ce département, ça va redonner de l'oxygène aux entreprises. Donc, j'attends un peu cette aide du département. Enfin, dernier point sur la santé. Je crois qu'on ne va pas revenir sur la désertification médicale. Je voudrais dire simplement que depuis 2 ou 3 ans dans ce département, nous sommes tous alliés pour dire, qu'il faut effectivement que nous puissions attirer des médecins. Comme la coercition n'est pas de ce monde, je pensais qu'il fallait plutôt agir le levier de la séduction. Et je note quand même que 2018 est la première année où le nombre de médecins ne baisse plus. Donc, bref, nous utilisons les outils qui sont les nôtres, mais la séduction, ça marche. Il faut convaincre, bien évidemment, les médecins de venir s'installer, de montrer tous les atouts que nous avons. Alors, évidemment, on a plus que 147 médecins, il nous en manque encore 30 ou 40, mais nous y allons. Mais simplement un mot pour conclure, M. le Président, sur quelque chose de très simple qui ne coûte rien, que j'ai soulevé depuis 2 ans. Nos enfants étudiants qui sont en médecine, ils sont censés tous à Tours. Ils sont tous censés à Tours, sauf que les 2 tiers ne sont pas à Tours, ils sont à Limoges. Et comme il y a 2 régions sanitaires différentes, vous avez parfaitement compris que je voulais en venir, pour venir faire des stages dans l'Inde, ça pose un vrai problème et vous savez que les médecins s'installent généralement là où ils en font les stages. Donc, si vous me solutionnez également ce problème-là, dans les 3 dossiers que j'évoquais, si vous nous apportez des réponses, et je n'en doute pas, positives, on aura fait un grand pas et on aura bien fait de l'un de la gare gillesse. Je vous remercie, M. le Président. Merci, M. le Président. Alors, on n'a plus beaucoup de temps. On peut prendre 2 questions libres, peut-être aux 2 extrémités. Prenez le micro qui est là, M. le Maire, et ensuite, M. le Maire là-bas qui demande la parole. On n'aura pas beaucoup plus de temps. Je suis désolé, en revanche, puisque les... Je suis le vice-président de la CDC Val-de-Land-Bohen en charge du développement économique. J'ai écrit mon texte pour que ça fasse 2 minutes, mes chers collègues. Donc, je vais essayer d'être optimiste, d'être positif. Je souhaiterais vous démontrer, M. le Président, que l'on peut faire du développement économique de très haut niveau en zone rurale et que la ruralité est l'avenir de notre pays. Je vais prendre l'exemple de la ville de Bujançais, bien sûr, dont je préside le conseil municipal depuis 1995. C'est une petite ville de 5 000 habitants située en zone rurale, très éloignée d'une métropole et même d'une zone urbaine, de la préfecture. Pourtant, grâce à une politique de prospection très ciblée, j'ai réussi à faire venir de très belles entreprises à Bujançais. J'ai actuellement 4 leaders mondiaux, un leader européen, 2 leaders nationaux, plusieurs PME dynamiques, ce qui est assez exceptionnel pour une petite commune de cette taille. Mais contrairement aux maires des métropoles qui n'ont pas de difficultés pour faire venir les entreprises, au contraire, ils ont leur bras du choix, nous, maires de zone rurale, devons nous battre avec la plus grosse énergie et la plus grande énergie pour installer de belles entreprises. C'est un travail de tous les jours, de tous les instants. Mais je reconnais qu'il faut aussi que les métropoles soient fortes et qu'elles puissent se développer pour faire face à la concurrence mondiale. Mais en même temps, si vous me permettez cette expression, il ne faut pas délaisser le reste du territoire pour éviter que ne s'accentue la france territoriale qui est le véritable cancer de notre société française. Vous n'y êtes pour rien, ça fait des décennies et que c'est comme ça. A cet égard, M. le Président, je vous propose de créer un fonds national de solidarité territoriale en direction des territoires les plus fragiles qui seraient les prémices d'une véritable politique économique d'aménagement du territoire que la France attend depuis de nombreuses années. Mais même lorsqu'on réussit à faire une aire de belles entreprises dans nos territoires ruraux, ensuite, on est confronté à un autre problème qui est la très grande difficulté à recruter des cadres et des professionnels qualifiés. Je vais encore vous citer un exemple de ma ville de Buzencay. L'entreprise Bérins Poujoula qui est un leader mondial de la cheminée industrielle a dû refuser et continuer à refuser des marchés à l'export parce qu'il ne trouve pas de personnels qualifiés de chauvreniers notamment. Et pour faire face à ces besoins, l'entreprise a été obligée de créer sa propre école de chauvreniers industrielle à Buzencay que je vous invite d'ailleurs à visiter lors de votre prochain déplacement. D'ailleurs, vous connaissez bien le président directeur général puisqu'il est président national des ETI, des entreprises de taille intermédiaire qui sont entre 250 et 5000 salariés. Il faut conclure, monsieur le maire. Il y a donc urgence à proposer des formations aux métiers dont nos entreprises ont particulièrement besoin. J'ai conclu. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, vous avez la parole vraiment pour deux minutes. Allez-y. Je vous ai dit deux minutes. Regardez, par rapport aux autres. D'accord ? Je m'appelle Didier Baraché. Je suis maire d'une petite commune de 3900 habitants ardentes qui s'appelle et vice-présidente de Châteauroux-Métropole avec Gilles Lavrouze. Voilà. À côté de ça, mon métier, c'est expert comptable, commissaire aux comptes. Mais je ne vais pas vous parler de chiffres comme André Néliel parce que moi, je serais embêté parce que tout à l'heure, votre collaboratrice m'a dit que ma DGF, elle avait augmenté de 0,8%. Alors bon, je ne vais pas en parler. Non. C'est des sujets qui sont revenus tout à l'heure. Je veux dire, mais il y a un sujet qui m'agace, c'est les médecins. Je n'arrive pas à comprendre que les élus n'arrivent pas à prendre une décision de faire des quotas sur les médecins. Aujourd'hui, on en parlait. Une fois, j'en ai parlé avec Douste Blasie du temps de Chirac. C'était déjà en 2003. Alors soit c'est une profession qui est protégée. Il y a un lobby très fort. Mais si on imposait aux jeunes de s'installer obligatoirement, je ne dis pas que la plupart de ceux qui sont dans le midi de les faire revenir. Ils ne reviendront pas. Ils sont trop vieux, ceux-là. Mais attendez. C'est une mission de service public. Et je reviens que tout le monde doit être égaux devant la santé. On a 15 000 personnes ici dans l'Inde qui n'ont pas de référent. Alors ils me disent parce que moi, je me prends avec eux souvent parce qu'ils me disent qu'on est profession libérale. Moi, je suis profession libérale. J'ai regardé. On a réformé les huissiers, les notaires, les avocats. Dernièrement, on a réformé les commissaires aux comptes. Je ne sais pas si vous savez la conséquence. 8 000 emplois en moins. 60 % de chiffre d'affaires dans les 3 ans de perdu. Moi, c'est bon, je suis un vieux. Je n'ai pas de problème. Mais les jeunes qui ont acheté leur cabinet, ça fait 4-5 ans, je veux le dire, et qui, aujourd'hui, voire 60... J'ai 32 dossiers encore parce que je fais un cumul emploi. J'ai 32 dossiers. Dans 3 ans, j'en ai plus que 5. D'accord ? Bon, ça va, je suis en fin de carrière. Je suis un vieux. J'ai 61 ans. Non, mais vous voyez, mais ça a été dur. Mais alors, pourquoi eux, on ne les touche pas ? Voilà. Deuxième sujet. Il faut conclure. On cherche des économies dans ce pays. Bon sang. On en cherche. C'est ça. C'est la guerre de tout. On cherche des économies. Les communes en font. Moi, je sais que sur les 2 dernières années, frais de fonctionnement moins de 2 %. Alors, pour les grosses communes, il ne faut pas dépasser un 2 et on a le maintien de la DGF. Moi, je dis, pour ceux qui font moins, on n'a pas un plus. Voilà. Je lance. Je lance. Non, mais ce que je ne supporte pas pour l'État, moi, je suis dans les collectivités, dans mon conseil municipal depuis 89, donc ça va faire 30 ans. On a créé des régions, des communautés de communes. Franchement, c'est des usines à gaz. On fait croire aux gens qu'on va faire des économies. Avant, on avait la commune, le département, l'État. Ça fonctionnait. Il n'y a pas de souci. Et là, je crois qu'il faut en enlever un peu. Là, on trouvera des économies. L'État trouvera des économies. Mais il faut avoir le courage de le faire. Ou alors, il fallait aller jusqu'au bout du raisonnement. C'est bon pour vos collègues ? C'est pas pour moi. Simplement, aménagement du territoire. Je dis qu'on a une ligne, on a de moins en moins de trains. D'accord ? Après, on a des axes latéraux, Tours, Nevers, ce serait bien qu'on ait une 4-voix. On serait plus... Hop ! Et enfin, une conclusion. Une conclusion. Une conclusion. On a créé l'impôt. On a créé un impôt pour créer des services publics. D'accord ? L'impôt continue toujours à augmenter et on a moins de services publics. C'est tout. Donnez le micro à votre voisine, s'il vous plaît. Allez-y, madame. Monsieur le Président, Mireille Duvoux, maire de Chabry. Alors, Chabry est une commune au nord de l'Indre active avec de belles entreprises comme Abusancé. Alors, d'un côté, des chefs d'entreprise qui recherchent du personnel qualifié et qui n'en trouvent pas. Et d'un autre côté, une population qui vit sur ses lauriers. Je suis désolée de le dire. J'ai l'expérience des nouveaux... des contrats aidés parcours emploi compétences. En tant que maire, j'ai voulu faire une bonne action recruter des gens. On en avait besoin. Et je trouvais que c'était bien de mettre le pied à l'étrier à ces gens qui ont quitté l'école à 16 ans, qui n'ont pas de formation. Mais en fait, j'ai rêvé parce que j'ai recruté 4 personnes, 4 échecs. La première personne que j'ai recrutée, ce sont des emplois à mi-temps, je précise. La première personne que j'ai recrutée, au bout de 3 jours, elle n'en pouvait plus. Elle a rendu son tablier. Et celui qui est resté le plus longtemps est resté pendant un mois et demi. Alors, désolé, mais 0% de réussite. Et je recherche toujours, je suis toujours prête à recruter des parcours emploi compétences. Mais on ne m'en propose pas. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'avais dit. Les contrats d'avenir nous donnaient satisfaction. D'ailleurs, je suis prête à pérenniser l'emploi de quelqu'un que j'ai eu pendant 3 ans parce qu'il nous a donné satisfaction. Mais là, je pense que... Merci beaucoup. Il faudra revoir ce dispositif, M. le Président. Merci, Mme la maire. Mon voisin, ensuite, on repartira au milieu après. Allez-y. Oui, Gilles Touzé, maire de Prissac, député de commune, où je n'ai pas de problème, sauf que, comme tous mes collègues, il me manque un médecin. J'ai un pharmacien, un dentiste, j'ai tout ça. Mais là, ce n'est pas mon propos. Mon propos, pardon, c'est le statut des élus. Nous allons aborder les élections municipales l'année prochaine. Pour retrouver des locomotives, des maires, il n'y aura pas beaucoup de soucis, je pense. Mais par contre, pour trouver des adjoints, des conseillers municipaux, il y aura beaucoup de problèmes. Donc je pense qu'il faudrait réfléchir au statut des élus parce que les forces de vivre de notre pays entre 18 et 50 ans, les tout jeunes qu'on a entre 18 et 50 ans, ne soient pas du tout attirés par la mission, par la fonction. Et s'il n'est pas arrêté un statut qui pourra leur donner des disponibilités pour qu'il soit efficace et disponible, on n'arrivera à rien et on aura des gros problèmes. Merci. Merci, M. le maire. J'ai promis la parole à M. en une minute, vraiment. Ensuite, il faut que le président de la République ait du temps pour conclure. Et après, on passera votre collègue devant et on laissera le président. Roland Caillot, maire de Pouligny-Saint-Pierre, 1 100 habitants et 3 000 chefs sur le territoire avec des bons fromages que je vous ai apportés. Je dirais simplement, je pense que la transition énergétique est une chance pour nos territoires. Nous avons de l'espace, moins de 10 habitants au kilomètre carré. Nous avons du soleil, nous avons de l'eau, nous avons du vent. On peut produire de la richesse sur ce territoire. Pas toujours tendre la main et attendre des dotations, on pourrait produire cette richesse sur le territoire. Par contre, nous avons multiples barrières et on vous demande de les faire sauter, ces multiples barrières. Vous pensez que c'est normal que pour sortir un dossier éolien, il faut entre 5 et 10 ans. Pour prendre de la pierre sous les pieds qu'on a besoin tous les jours, il faut des dossiers qui traînent des années et des années. On a des cours d'eau sur le territoire, on a plus de 100 moulins. On voudrait produire de l'électricité et là, on est totalement bloqués par l'administration. Je crois qu'il y a des verrous à faire sauter. Ces verrous nous permettraient d'entreprendre, de produire de la richesse et c'est avec ça qu'on gardera les populations, qu'on attirera de la population. S'il n'y a pas de travail, on perdra de la population. Alors faites-nous sauter les leviers et on avancera. Simplement un exemple... Merci, M. le maire. Vraiment, il faut conclure. Simplement un exemple quand même marquant. Il y a des commissions au niveau du département où on traite les arrêtés du préfet. Je dirais que les représentants des maires sont sous-représentés et c'est l'administration qui vote et qui, des fois, nous met en minorité. L'administration prépare les dossiers et elle vote sur ces dossiers. Il y a même des administrations qui lèvent les deux mains parce qu'ils ont deux voix. C'est pas pensable. On sert à rien. Désolé. Il faut changer les choses. Merci, M. le maire. Le micro devant. J'ai d'abord promis à M. le maire. Et, madame, vous aurez le mot de la fin, mais vraiment parce que c'est vous. Bien. M. le président, merci de votre venue dans l'Indre. Je voudrais aborder un sujet qui n'a pas du tout été abordé. Il s'agit du tourisme. Je le regrette parce que le tourisme est une partie éminemment importante de l'économie française. Je vous donnerai seulement deux chiffres pour le département. 1 750 emplois et 37 millions de retombées économiques. Dans un contexte comme le nôtre aujourd'hui, sans beaucoup de moyens, je pense qu'il faut saisir ce que l'on a sous la main, le patrimoine touristique, gastronomique et autres, et le mettre en musique, notamment au niveau du tourisme, dans un monde apaisé. Et notre position centrale ici aujourd'hui nous permet certainement d'avoir une espérance forte. Je rejoindrai les propos du président Descoups quand il parle d'attractivité. Je pense qu'on passera par le tourisme pour cette attractivité. Et je vous invite, avant d'y réfléchir, de venir écouter le silence chez nous en Béry. Merci beaucoup. Et madame, vous avez la parole pour conclure en moins d'une minute. Monsieur le président, je suis très contente d'avoir la parole. Deux minutes. Moins d'une minute. Une minute. Je voudrais terminer sur une note positive. J'habite... Voilà, je suis maire de Nierne, un village de 1 700 habitants, vice-présidente à la communauté de communes avec M. Buzancet, avec M. Blanchet, et c'est vrai, on a de belles petites entreprises. Moi, chez moi, je n'ai pas trop à me plaindre, j'ai encore 7 classes, j'ai encore un médecin, j'ai un kiné, j'ai un dentiste, j'ai un peu tout ce qu'il faut autour de l'église et bientôt un restaurant. par contre, je vais quand même dire une petite chose qui va nous manquer parce que j'ai décidé de faire le chauffage, M. Bonneau, vous étiez chez moi dans ma commune, le chauffage en géothermie pour l'école et tout, et je suis un peu ennuyée avec l'ADEME. Un peu, c'est peu dit, je suis gentille quand je dis ennuyée. Et voilà, je n'ai pas beaucoup d'aide non plus pour l'isolation. Quand on parle géothermie, je pense qu'on parle nouvelle énergie, nouvelle technologie, et je n'arrive pas à... Voilà. Très clair. Merci beaucoup, Mme le maire. M. le Président de la République. Alors... Mais je vais essayer... Non, 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 non. Je vais essayer de revenir sur chacun des points que vous avez soulevés en vous remerciant, en tout cas, en vous remerciant de la richesse du propos, même si on oublie toujours des secteurs. Vous avez raison de rappeler le tourisme qui est ô combien important dans la région avec quelques autres filières industrielles sur lesquelles nous reviendrons cet après-midi. Bon. M. le maire et président de la MRF, d'abord, je me dois de remercier en effet votre association de son engagement et de la mobilisation de tous les maires dès le début de la crise que nous avons traversée. Alors, vous en avez peut-être eu la prescience. Ce qui est vrai, c'est que depuis de nombreuses années, une partie des fractures que le pays vit sont dénoncées, poussées, avec des propositions par la MRF. Et donc, merci pour le travail qui a été conduit. Ensuite, et ça rejoint les propos d'André Léniel aussi tout à l'heure sur la relation collectivité, je vous remercie d'avoir eu l'honnêteté de dire que le gouvernement qui est en place depuis 18 mois n'est pas celui qui a lutté contre le nombre de communes et autres. Et c'est toujours le problème que j'ai avec André Léniel, c'est qu'il est précis jusqu'à un certain point. Je n'ai jamais dit, pour ma part, que les maires étaient les qualificatifs que vous avez cités. J'ai sans doute utilisé ces adjectifs depuis 20 mois, je le reconnais, mais pas pour dire les maires sont ceci ou cela. Et je n'ai absolument jamais dit que les maires étaient trop nombreux, c'est d'ailleurs pour ça que ce gouvernement lui-même, enfin le gouvernement d'Edouard Philippe, sous sa première forme comme sa deuxième forme, n'a jamais poussé ces mesures. Ces mesures sont plutôt des majorités au demeurant que le président Léniel a soutenu dans son engagement politique. Ce sont les lois notre MAPTAM et c'est la décision d'ailleurs largement partagée par beaucoup de majorités de baisser la DGF. Donc le monde dans lequel on vit, on en hérite, il commande d'avant, mais c'est la décision pour des bonnes raisons de finances publiques de baisser la DGF avec d'autres collectivités publiques qui sont touchées et c'est en effet l'intercommunalité forcée, tout n'allait pas dans le mauvais sens dans la loi nôtre, mais l'intercommunalité forcée reposait sur une vision des choses qui ne datent pas d'hier et qui a été une forme de pensée dominante depuis plusieurs années où en fait le regroupement semblait être ce qui a porté les choses et avec des effets sur le 1er janvier 2018, on le sait, puisque certaines communes, rejoignant des intercommunalités de manière forcée, ont vu justement les référentiels fiscaux et budgétaires qui étaient pris, entre autres pour leur dotation, bousculer avec des effets de bord. Mais moi, j'aime bien la responsabilité en politique, je suis responsable de tout ce que je décide, je prends le pays comme vous quand vous prenez votre commune dans un État, mais je ne voudrais pas qu'on retrace une intentionnalité en considérant que c'était ou mes engagements de campagne ou les gouvernements et les majorités qui sont élus depuis mai 2017, ce serait un mensonge. Par contre, là où vous avez raison, c'est qu'il faut revenir sur, je crois, des idées qui se sont installées et vous l'avez dit à plusieurs, vous aussi, M. le maire, à l'instant, d'abord, je pense que quand on force des réorganisations, ça ne fonctionne pas. Alors est-ce qu'il faut tout rebattre ? Moi, j'ai été élu sur l'engagement de stabiliser et je crois qu'il y a un paradoxe dans les demandes contemporaines. Il y a à la fois une demande de calme, de stabilité et puis, quand j'entends les maires, ils disent en même temps qu'il faut corriger des choses qui ne vont pas. Donc c'est pour ça que moi, je souhaite, dans le dialogue qu'on a avec l'ensemble des associations d'élus et tous les élus de France, pouvoir corriger, et la ministre avec elle et les deux ministres auprès d'elle s'en chargent, corriger justement ces effets pervers, en particulier ces trop grandes intercommunalités qui ont pu créer des effets de bord. Mais je ne voudrais pas qu'on construise ce faisant non plus une forme d'autre pensée dominante qui serait que l'intercommunalité, c'est forcément mal. Et donc, c'est parfois ce qui permet d'accéder à tel ou tel équipement. Il me semble que ce qui est bon, c'est en tout cas quand elle est choisie et c'est là qu'on fait les vraies économies. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que personnellement, je crois beaucoup à l'objet de la commune nouvelle qui permet, lorsque c'est voulu, lorsque c'est poussé par les collectivités, de faire des véritables économies parce que là, on regroupe vraiment les choses et on ne crée pas une structure au-dessus. Je vous ai entendu, M. le maire aussi, sur cette famille de sujets qu'a levé le président Berberian, entre le département et la région, vous avez là des présidents qui vivent cela au quotidien. C'est vrai qu'il y a des articulations qui d'ailleurs, au plus près du terrain, sont faites quand tout ça se fait en bonne intelligence, mais sur lesquelles on peut sans doute simplifier des choses. En tout cas, je pense que là, très clairement, on peut améliorer les choses en redonnant de la responsabilité au plus près du terrain, des réorganisations choisies et de la lisibilité dans les compétences. Donc ça rejoint ce que vous disiez sur commune et intercommunalité. Sur ce que vous avez pu dire, moi, j'ai toujours été très prudent avec cette formule qu'on attribue beaucoup à la nouvelle majorité, mais de Nouveau Monde. Vous savez, on ne change pas l'environnement dans lequel on arrive quand on arrive, mais reconnaissez-moi au moins une chose, c'est d'être fidèle à cet esprit de pragmatisme et cette absence d'ostracisme politique. Il y a une chose à laquelle je crois, c'est ce pour quoi je me suis engagé dans la vie politique, c'est que ça n'est pas un camp contre l'autre. Et c'est d'ailleurs ce tic-tac qui, pendant des décennies, nous a, à mon avis, beaucoup bloqués. Moi, j'assume d'avoir nommé un Premier ministre qui n'était même pas membre du parti qui m'a amené aux responsabilités. Pardon, mais ça ne s'était jamais fait dans la cinquième. J'assume d'avoir des membres du gouvernement qui viennent de la société civile, d'autres qui ont des expériences d'élus de terrain et vous en avez autour de moi. Ils en sont d'ailleurs l'expérience vivante tous les trois avec des parcours très différents et j'assume tout cela. Néanmoins, je constate qu'il y a une société politique qui n'a partout pas bougé et qui veut continuer à faire de la politique et des petites phrases, mais on doit être deux pour danser le tango. En tout cas, je crois à la vertu de ce tango et à l'absence de petites joutes parce que j'ai la même fatigue que vous à l'égard de celle-ci et je crois véritablement, comme vous l'avez dit, que le pays en est fatigué et qu'on doit être à la hauteur de ses attentes. Je reviendrai sur les différents sujets de services publics et les attentes que vous avez évoquées et je partage une préoccupation plus large que vous avez mentionnée. Au fond, on le voit bien dans le moment que nous sommes en train de vivre dans le pays. Il y a deux données, malgré tout, qu'on a peut-être occultées de nos approches. C'est la démographie parce que beaucoup de territoires, de crise qu'on a dans les territoires, ce sont des rapports à la population et on n'a pas assez réfléchi sur l'hétérogénéité de nos démographies. Au fond, quand on parle métropole ou territoire ruraux, je n'aime pas ce clivage, mais nous avons des territoires qui sont sous une forte pression démographique, soit parce que ce sont des territoires qui attirent de l'économie, de la création de richesses et donc des nouveaux habitants, soit parce que ce sont des territoires qui ont une forte natalité, soit parce que ce sont des territoires dont le solde démographique intérieur ou extérieur est positif. Et ceux-ci ont d'ailleurs eux-mêmes des contraintes avec de la pression pour de nouvelles infrastructures. Il y a des territoires qui sont en déprise démographique et qui sont souvent ceux qui sont d'ailleurs en train de vieillir, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs rural contre urbain parce qu'il y a des territoires ruraux qui gagnent de la population, il y a des territoires ruraux qui attirent des jeunes pour s'installer parce qu'on y vit mieux et je veux défendre aussi cette forme de ruralité, d'ailleurs toutes les formes de territoire qu'on a dans le pays, mais je ne voudrais pas qu'on ait une forme de clivage trop simple. Par contre, les territoires qui gagnent ou qui perdent de la population, c'est une différence profonde et c'est un clivage de destin aujourd'hui qu'on a dans le pays parce que ce ne sont pas les mêmes contraintes. Et c'est d'ailleurs d'autant plus vrai que le gouvernement actuel, il doit par exemple se battre avec 50 000 étudiants de plus chaque année qui arrivent à l'université et qui sont plutôt d'ailleurs dans les métropoles ou les grandes villes et une déprise démographique que vous vivez dans vos communes parce que notre démographie vit un creux et ceux qui rentrent dans les petites classes sont moins nombreux que cette génération née au début des années 2000. Tout ça pour le dire. Donc on doit remettre de la démographie dans notre approche des politiques publiques et la 2e chose, on doit en effet remettre de l'espace. Et moi, dans les propositions que je vois émerger progressivement, on voit que la réalité spatiale, les contraintes du coup de mobilité qui vont avec cette réalité spatiale, surdéterminent parfois les territoires et ne créent pas les mêmes droits. J'entends beaucoup de nos concitoyens qui sont tout à fait prêts à changer et qui veulent changer en termes de mobilité, qui ont la même conscience écologique que vous avez à plusieurs reprises défendue. Il dit simplement quand je suis loin, que je n'ai pas de transport public parce que ça n'existe pas compte tenu des caractéristiques du territoire, les contraintes ne sont pas les mêmes. Et donc les réponses politiques ne peuvent pas être les mêmes. Et donc je partage cette espèce de rééquilibrage fondée sur ces deux notions qui va nous imposer de changer des choses de manière tout à fait certaine. Monsieur le Président, vous m'avez ensuite... Vous avez évoqué plusieurs points sur lesquels je suis déjà revenu, mais deux tout particulièrement. L'un, qui est un ressort démographique que je viens d'évoquer, le vieillissement de la population et le sujet de la dépendance. Je partage complètement ce point. Il n'est pas neuf. Il y a eu à plusieurs reprises des mesures qui ont été prises. Les départements ont d'ailleurs une très forte implication sur cette politique. Mais vous le disiez vous-même et plusieurs y sont revenus, ça n'est pas suffisant par rapport à ce qu'on vit, à la fois en termes d'offres. Les personnels qui travaillent dans ces structures souffrent beaucoup parce qu'elles ne sont pas assez nombreuses, vous l'avez dit, monsieur le maire. Et les conditions d'accueil ne sont parfois pas à la hauteur de ce que nos concitoyens sont en droit d'attendre. J'ajoute à ça qu'on voit en plus une bonne partie de notre population vivre dans l'angoisse de ce moment de la vie. J'ai eu l'occasion de le dire parce que nous sommes à un moment du pays qui n'a pas de précédent. C'est la 1re fois, il faut s'en réjouir, que nous avons, parce que c'est l'avancée de la science, parce que c'est aussi la paix durant les un peu plus de sept dernières décennies, que nous avons autant de personnes, de citoyens, qui arrivent à la retraite et dans le grand âge, alors même que nous n'avons pas changé les autres paramètres de la vie active. On rentre plus tard dans la vie active en moyenne qui a 40 ans. On part au même âge qui a 40 ans. 79-80, on partait à 62 ans. Et simplement, c'est la 1re génération qui vit avec une espérance qui est de 82-84 ans. C'est ça, la réalité. Et donc, ceux qui arrivent à la retraite aujourd'hui ont l'angoisse pour eux-mêmes. Moi, je les entends comme vous. Ils disent que la maison de retraite, c'est 1 800 ou 2 000 euros. Et c'est la 1re fois qu'on a une génération qui arrive à la retraite et qui dit que je dois financer nos anciens qui sont en dépendance, Alzheimer ou qui sont à la paix d'autre. Je dois encore aider les enfants et je veux pouvoir faire quelque chose pour mes petits-enfants. Et moi-même, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. C'est la 1re fois. Mais parce qu'on a un système qui n'a pas été conçu dans ces équilibres financiers démographiques pour cette transformation. Donc on doit ensemble le repenser. On ne va pas rajouter des impôts pour recouvrir un nouveau risque. Donc au fond, qu'est-ce qui se passe subrepticement ? Les gens qui ont les moyens n'ont pas cette angoisse. Les gens qui sont très modestes, il y a des dispositifs comme l'APA ou autres. Mais celles et ceux qui travaillent toute leur vie, qui contribuent au système, arrivent à cet âge et se disent, encore une fois, le système s'ajuste sur moi. Et donc on doit porter une réponse collective. Mais elle va supposer de revisiter des choses très profondes. C'est un défi qui est aussi important que celui que nous avons eu à la sortie de la 2e guerre mondiale quand on a inventé l'état social, Providence, du 20e siècle. Celui du 21e siècle, j'ai eu l'occasion de l'évoquer, il va devoir porter ce risque en lui-même. Et donc la réponse, elle n'est pas... On a remis de l'argent, ça n'est jamais assez et on a déjà une situation qui est très tendue parce qu'on doit repenser profondément ce risque. Il y a plusieurs options. Certains proposent de le financer par le secteur privé. Moi, je suis interrogatif sur ce sujet parce qu'on ferait porter le risque sur chacun. Et on a un dispositif de solidarité pour les plus modestes. Je pense qu'il faut qu'on le pense comme on a pensé les grands risques et conçu les grands risques dans notre pays, mais ce qui est un vrai chantier de société, de transformation, mais je pense qu'il est aujourd'hui, maintenant pour nous, extraordinairement ambitieux, mais on ne pourra pas répondre à l'angoisse des plus âgés et aux situations extrêmes que vous avez évoquées sans cela. Et c'est pour moi un des sujets très importants. Sur l'inclusion numérique, vous avez parfaitement raison. On a 13 à 15 % de notre population qui n'a pas un vrai accès au numérique en termes d'usage, de maîtrise. Ce sont d'ailleurs souvent les plus fragiles sur le plan éducatif, économique, social ou les plus âgés. Quand on va trop vite sur ces transformations, on prend le risque de redoubler l'exclusion. Le Défenseur des droits a fait un très bon rapport qui m'a été remis sur une réforme qui est préparée depuis plusieurs années et qui a énormément d'impact, qui a permis d'ailleurs de faire des économies au gouvernement, et il faut en faire pour tenir nos finances publiques, la réforme de la carte grise. Elle a conduit, mais elle était tout à fait bonne, elle va dans le bon sens, simplement parce qu'elle s'est appliquée partout de la même manière sur le territoire. Elle a conduit une partie de notre population qui a du mal à aller vers le numérique, à dire que ça devient impossible pour moi de renouveler la carte grise. Et certains l'ont vécu. Et ils la vivent toujours. Mais donc, on ne répond à cela qu'en faisant deux choses. D'abord, de l'accompagnement, c'est ce qu'on a mis en place avec le passeport numérique, on a mis 100 millions d'euros sur ce sujet, on le fait avec des associations, les maires aussi, beaucoup depuis 18 mois pour accompagner justement dans... Bien souvent, on fait le service dans les maisons de service au public, accompagner justement à la formation et aux usages. Et après, ça montre une chose, c'est qu'il ne faut pas avoir une réponse unique partout sur le territoire et qu'il faut accepter à certains endroits que la transition prenne un peu plus de temps. Et ça, notre pays aujourd'hui vit ces fractures, elles viennent parfois de loin, comme l'a dit le président Berberian, mais parce que nous sommes à un moment de grande transition sur le plan écologique, sur le plan démographique et de vieillissement comme sur le plan du numérique. Et il faut qu'on sorte d'une espèce de face-à-face où il y aurait, d'un côté, ceux qui veulent que tout change tout de suite très vite et de l'autre, ceux du coup qui sont plongés dans une volonté de ne rien changer en disant que ces transitions ne fonctionnent que si on arrive à créer un consensus. C'est ça qu'on doit rebâtir, qui est d'expliquer où on veut aller, mais de s'assurer que chacun a sa place dans cette transition, à son rythme. Et tout le monde n'a pas le même rythme parce que tout le monde ne vient pas de la même situation ni n'a les mêmes contraintes. Et donc, sur le plan numérique, je pense qu'il faut poursuivre ce mouvement, mais on doit être beaucoup plus vigilants. Et donc, ça suppose aussi de revenir sur certaines réformes. C'est pour ça que je l'ai dit sur la carte grise comme les différentes mesures sur ces sujets. Je souhaite qu'on soit plus pragmatiques et qu'on puisse corriger les points qui ont été faits. Monsieur le maire de Chateau, vous m'avez interrogé sur plusieurs points. J'ai bien noté le point sur la décile qui accompagne Coeur de Ville. Et je vous remercie d'avoir en effet souligné que ce projet, qui est en fait un projet porté par les élus, répond aux demandes. Sur les ABF, qui est toujours un sujet difficile, on va regarder quand même le cas particulier que vous avez mentionné parce qu'il est croquignolesque. Alors, sur ce sujet, je veux dire que le gouvernement, on va prendre la fois depuis longtemps, a eu le courage de revenir sur ce sujet. Dans la loi Elan, il y a des propositions qui ont été faites, les parlementaires ont eu de longs débats. C'est un sujet toujours, là aussi, très complexe parce que, dans la loi Elan, on a enlevé des avis qui pouvaient être bloquants de l'ABF pour dire, bon, il faut simplifier les choses, arrêter de bloquer les maires dans leurs projets. On a parfois reproché au gouvernement, aux parlementaires qui l'ont soutenu, de dire, vous n'en avez rien à faire du beau, en quelque sorte, vous allez sacrifier la qualité architecturale dont on voit ici toute la valeur. Là aussi, c'est une question d'équilibre. Les ABF font un travail très important. Il ne faut pas que ça devienne un travail tatillon qui bloque 4 arbres plantés, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Donc là, je pense que, d'abord, le bon sens n'est jamais l'ennemi de l'efficacité ni de la République et parfois, on en manque. Donc, la 2e chose, tout ce qu'on peut simplifier, il faut continuer à le faire et recentrer chacun sur ses missions et donner plus de liberté. Donc, si la loi Elan n'a pas réglé le cas particulier que vous évoquiez, moi, ça fait partie des simplifications auxquelles je suis tout à fait ouverte où, sans dénaturer le coeur du métier et de la pertinence de ce que font les ABF, on peut répondre à votre problème. Sur l'utilisation des sites AFPA, je vous remercie de ce pragmatisme. Moi, j'y suis tout à fait favorable. Alors, il y a le déploiement, on commence l'expérimentation cette année et puis on va ouvrir sur le SNU, mais les sites que nous avons à travers le territoire de l'AFPA doivent être utilisés et retrouver des projets. Alors, il y a 2 possibilités, et je le dis parce que vous êtes en effet au moins tous les 2 concernés. Il y a le service national universel qui est une option pour loger, accueillir, etc. Il y a aussi toute l'offre de formation qu'on va développer parce que notre pays a un défi en termes de formation, filière d'apprentissage alternance et formation continue. On a des offres qui vont s'ouvrir avec en particulier les branches professionnelles et les régions et c'est vrai qu'on va avoir besoin de sites là aussi. Et donc, il faut regarder lesquels sont les plus adaptés. Enfin, la 3e chose, ça a été aussi mentionné, je souhaite qu'on puisse développer dans le cadre des politiques qui sont menées toutes les innovations éducatives qui permettent sur, en particulier, nos jeunes les plus en difficulté d'avoir des accueils, de redévelopper de l'accueil permanent pour avoir des offres un peu différenciées qui, comme dans les épides ou les écoles de la Nouvelle Chance, permettent d'apporter une réponse. Et là, les sites AFPA sont des sites tout à fait pertinents pour être récupérés. Donc, il ne s'agit absolument pas de rester avec des friches administratives et de considérer qu'il faille changer l'usage. On a besoin de cela. J'ai demandé que le gouvernement puisse piloter, on va, je pense, nommer d'ailleurs une personne en charge pour faciliter le dialogue pour que cette emprise immobilière puisse être utilisée dans le cadre des projets qui sont les nôtres. J'ai été ensuite interrogé... Alors, c'était vous, M. le maire, et vous avez, en quelque sorte, inauguré une préoccupation qui, ensuite, a traversé la salle sur la santé, les déserts médicaux et les médecins. Alors, d'où vient le problème ? Est-ce que la solution que vous proposez ou que quelques autres ont proposées est possible à tenir et quelles sont les propositions qu'on va essayer de décliner ? Le problème vient de loin et il est, en quelque sorte, il s'est combiné. Nous avons fait une erreur mais qui remonte à 30 ans et je dis ça avec moi beaucoup d'humilité parce que j'aurais pu faire la même et sans doute faisons-nous aujourd'hui des erreurs dont on s'apercevra dans 20 ou 30 ans. Donc, il faut avoir beaucoup d'humilité. Mais beaucoup d'économies développées ont pensé, quand les dépenses de santé s'envolaient, qu'on pouvait réguler les choses par l'offre. On a dit, on va installer moins de structures, former moins de médecins, on dépensera moins en santé. Mais on a sous-estimé l'évolution profonde, d'abord la demande, mais surtout l'évolution, là aussi, démographique et scientifique, qui est que l'amélioration de nos traitements, le vieillissement de la population font que notre système a eu, en fait, de plus en plus besoin de santé et a encore de plus en plus besoin de santé. Et donc, on a, en quelque sorte, créé nous-mêmes de la rareté. Premier point. Ce qui crée, ce qui n'enlève pas les besoins, mais ce qui crée des situations absolument insoutenables, la pression sur les urgences en milieu urbain, les déserts médicaux dans les milieux ruraux ou en périphérie, d'ailleurs, aussi de grandes métropoles. La deuxième chose, c'est que le besoin de santé a changé. Notre système de santé, il a été pensé en 1958 par les lois de Bray, en particulier le système hospitalier et ce qui va autour. Il a été pensé dans un cadre où il y avait le médecin de campagne, quelques spécialistes, l'hôpital qui formait, faisait la recherche et traitait les pathologies les plus aigues. Nous traitons aujourd'hui, on soigne de mieux en mieux ces pathologies aigues et donc, au fond, aujourd'hui, le défi de notre système de santé, c'est de soigner des pathologies chroniques au plus près du terrain et d'accompagner le vieillissement. Ce qui fait que les besoins en termes de santé se sont totalement déformés et la structure qu'on a aujourd'hui n'est plus adaptée à cela. Dernier point, là, c'est celui-ci territorial. les territoires qui ont commencé à avoir des difficultés sur le plan démographique et ou économique l'un renforçant l'autre ont en effet du coup moins attiré les professionnels de santé et ça a eu un effet boule de neige qui sont les déserts que nous vivons aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut répondre à cela en essayant de préserver nos structures actuelles ? Je ne crois pas. Par contre, ce que vous avez très bien dit, ce que vous avez dit, Mme le maire, c'est quand on impose le changement, quand on ne l'explique pas, quand la défiance s'installe, là, on crée toutes les conditions pour que les choses aillent encore moins bien, encore plus lentement avec des conflits, des drames et des incompréhensions mutuelles. Est-ce qu'on peut recréer partout la même offre de santé en obligeant les médecins à s'installer ? Je ne crois pas à cela et je n'y crois pas en raison même de ce que sont nos professionnels de santé et de la situation que j'observe. Pourquoi ? D'abord parce que nos médecins aujourd'hui et ceux qui ont déjà une quarantaine d'années, ils ne veulent plus vivre comme les médecins d'avant. Ils ne veulent plus vivre, même si c'est un héros du quotidien dont vous avez décrit la vie, comme Félix. Et ça, c'est vrai. Et je ne peux pas les forcer à vivre comme Félix. Il y a une génération comme ça de héros, nos médecins de campagne. Il y en a quelques-uns. Mais dans la nouvelle génération, ça n'est plus vrai. Ils ne veulent plus vivre pareil. Ils veulent pouvoir avoir une vie de famille. C'est une profession qui s'est féminisée durant ces 20 dernières années. Donc il y a aussi la nécessité d'être mère ou père de famille. Il y a la volonté de travailler beaucoup plus entre professionnels et donc d'avoir une autre vie. On ne veut plus être tout seul à travailler dans le secteur et on ne veut plus être dérangé à 23 heures ou minuit tous les jours ou tous les week-ends. Si c'est la vie que vous proposez, je peux vous le dire. Ça marchera un an ou deux ans de solution. Ils partiront. Et d'ailleurs, un des problèmes qu'on a aujourd'hui en termes de démographie médicale étant qu'en plus du numerus clausus qui a été jadis pensé, on a environ 40% des professionnels que nous formons, que nous avons formés, qui ont quitté la profession de médecin parce qu'ils ne voulaient plus de cette vie. Donc les contraindre en les installant en disant « Toi, tu viens t'installer là pendant deux ans », je ne crois pas du tout que ça marche. D'abord, vous aurez une bronca immédiate des étudiants de médecine, des jeunes externes et internes, qui considèrent qu'en quelque sorte, et ce qui est vrai dans l'espèce de contrat qui est passé avec eux, ils disent « Nous, pendant des années, on contribue au service médical, on fait fonctionner les hôpitaux. » Il n'y a pas un hôpital de France qui fonctionne sans les externes et les internes. Ils ne sont pas payés comme un médecin à temps plein. Donc l'équilibre que cette profession a trouvé, il repose sur cette base-là. Pendant l'externat et l'internat, on donne à la collectivité qui nous a payé nos études et nous accompagne, mais après, on a une forme de liberté. Donc je pense que si j'allais dans votre sens, outre le fait de créer une bronquise, qui n'est pas forcément ce qui m'arrêterait, je pense que c'est inopérant parce qu'on n'apporterait pas davantage la solution. De la même manière, quand je regarde les nouveaux médecins qui s'installent, le conventionnement n'est pas forcément ce qui les oriente le plus. La clé, elle est dans une politique d'incitation qu'on doit développer, accélérer et qui a commencé à être pensé sur les territoires. C'est accélérer la création. Là, on a mis le budget en place, les structures, et il faut que ce soit pensé en intelligence sur le territoire, ce n'est pas à décider d'en haut, développer ces maisons pluridisciplinaires de santé qui permettent de répondre à une aspiration des médecins et de la population. On veut travailler ensemble. Alors, je continue. Donc, il y a des endroits où ils en veulent, il n'y en a pas, il y a des endroits où ils ont commencé à le faire et ça marche très bien. Mais simplement, il ne faut pas le freiner. Il ne faut pas freiner, il faut continuer ce développement. Et cette réponse continue à être pertinente. La deuxième, il faut inciter les médecins à y aller. Et c'est ça, ce qui manquait. Et donc, c'est pour ça que dans la loi santé, il y a une proposition qui est de permettre aux médecins de s'organiser en collectivité médicale et donc d'être accompagnés et incités. C'est pour ça que non seulement on les favorise et valorise en termes de rémunération, mais on les dote, pour ceux qui choisissent cette organisation d'assistants médicaux. C'est-à-dire que le ministère et l'assurance maladie payent qui un aide ou une aide soignante, qui un personnel administratif, des gens qui vont venir alléger ces professionnels de santé de leur charge, soit sur des actes de soins ou des actes administratifs, ce qui correspond là aussi à une demande très forte et rend beaucoup plus incitatif ces maisons pluridisciplinaires. Donc, ce n'est pas que les murs. Il faut qu'il y ait une politique d'incitation qui l'accompagne. Troisième chose, on repense le financement des soins, c'est-à-dire pour les favoriser et aller dans ce sens-là, il faut permettre de plus en plus de valoriser, mieux rémunérer le professionnel de santé sur sa politique de prévention, sa participation au travail, en quelque sorte, d'une meilleure santé de la population et pas seulement à l'acte, ce qui est le pire moyen d'être rémunéré. Et donc, sur ce sujet, le coeur de la réponse, pour moi, et c'est dans cette politique incitative, les assistants médicaux, le développement des structures, une rémunération plus adaptée pour les conduire à aller dans ces zones carencées. Ensuite, on va développer, M. le maire, et ça correspond aussi à ce qui était dit par M. le maire en comparaison avec les experts comptables, on va développer des postes de médecins salariés qui permettront, là où certains sont prêts à avoir une forme de sécurité, d'emploi et de visibilité, dans ces maisons ou ces structures, sur la base de choix, d'aller vers une solution comme celle-ci. Ça ne correspond pas à la volonté d'une large majorité, mais ça peut aller, justement, dans le sens d'une offre sur le terrain. Donc voilà les dispositifs qui vont être mis en place pour répondre à ce besoin. Ensuite, il y a les groupes de santé de proximité, les hôpitaux de proximité qui vont être développés. Et là, on rejoint toutes les problématiques de restructuration hospitalière. Je connais évidemment le cas de la maternité, Mme le maire, et vous en avez reparlé avec beaucoup d'émotion, et je sais l'émotion que ça a suscité. On est au coeur, véritablement, d'un dossier où les malentendus sont multipliés, où la défiance s'est installée. Non, mais je le dis en prenant d'ailleurs... Ma part, ce projet a été... Cette restructuration a décidé, si on reprend les prémices, au fond, il y a longtemps et on connaît les chiffres, mais je pense qu'il faut ensemble qu'on regarde les choses et qu'on les pense différemment. D'abord, est-ce que je peux vous dire, moi, aujourd'hui, même si je voulais vous faire plaisir, que la maternité du blanc pourrait se réouvrir ou autre ? Je ne serais pas responsable si je vous disais ça. Je ne suis pas un gynécologue obstétricien, mais j'ai regardé les rapports qui ont été donnés, ce que tous les professionnels, et là, en termes de santé publique, disent, y compris en termes de nombre d'actes qui sont considérés comme étant suffisants ou correspondant à un minimum pour que ça ne devienne pas dangereux, on n'y est plus et on n'y est plus depuis un moment. Et ça s'est baissé. Non, mais c'est factuel. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on ne l'a sans doute pas assez expliqué, ça n'a pas été assez concerté et on n'a pas reprojeté la population, les élus, les acteurs hospitaliers vers un projet qui est positif parce que quand on ferme... J'étais il y a quelques semaines en Normandie avec exactement le même type de problème à Bernay. Quand on n'explique pas aux gens que la défiance s'installe, tout le monde se bloque. Mais si on dit qu'il y a à côté de ça un besoin, il y a un besoin parce qu'il faut pouvoir accueillir pendant un temps les futures mamans, il faut pouvoir accueillir les nouvelles mamans après qu'elles aient accouchées et donc on a besoin de centres d'accompagnement ou de périnatalité. On a besoin, en termes de gériatrie ou autre, d'offre de soins. Et celle-ci, qu'elle se localise au plus proche du terrain, ça a un sens. Mais si on n'explique pas qu'on a un projet, qu'il faut changer le projet initial d'une structure quand elle était pensée pour une démographie ou un territoire parfois il y a plusieurs décennies, on ne peut pas faire adhérer les gens à un projet, on ne peut pas leur dire qu'il n'y a pas un projet caché qui serait tout fermé. Et donc moi, j'ai beaucoup de respect pour le combat que vous avez mené et que vous menez et beaucoup de respect pour la population qui est derrière ce combat. Je vous dis qu'en l'état actuel des choses, je ne serai pas responsable à dire qu'on va rouvrir la maternité. Par contre, ce que je veux, c'est que conformément au projet de santé et ce à quoi je crois, on puisse ouvrir l'offre de santé qui a du sens justement dans votre commune et qu'en lien avec le regroupement hospitalier qui a été pensé il y a plusieurs années et qui a permis de rapprocher des structures, on ait une articulation de l'offre de soins entre les territoires qui répondent aux besoins. Il doit y avoir un avenir médical sur votre commune et il doit y avoir une cohérence médicale de cette offre de soins. Et ça, je pense que c'est très important. Qu'est-ce qu'on va être amené à faire en dynamique ensemble dans tous les territoires de France ? C'est d'avoir beaucoup plus cette concertation et là-dessus, je l'ai d'ailleurs dit hier en Conseil des ministres quand le projet a été pensé, je crois que le projet est bon en termes médicals, il doit devenir pertinent en termes territoriales, ce qui veut dire qu'il doit être décliné sur le territoire avec les élus que vous êtes, les services de l'Etat pour être pensés dans une dynamique de territoire. Et la grande faiblesse qu'on a eue ces dernières décennies sur ces sujets comme sur d'autres, c'est qu'ils ont été pensés souvent, je dirais, trop dans une filière de compétences en disant qu'il y a une vérité médico-sociale qui ne souffre pas la discussion avec le terrain. Ce n'est pas vrai. Et donc, ça ne peut pas tomber d'en haut sans concertation, sans discussion, sans projet partagé avec les élus, la population et puis les professionnels de santé qui sont dans ces structures et qui ont aussi des projets qui savent quels sont les besoins. Donc, ces projets de territoire sont très importants pour moi parce qu'un des leviers aussi du projet santé et qui répond à votre demande, c'est de décloisonner le libéral de l'hospitalier, ce qui est aussi une autre manière de garder des structures et d'améliorer notre fonctionnement. Ces dernières années, on a fermé trop de structures hospitalières alors même qu'on a recréé des maisons pluridisciplinaires. C'est quand même fou. Il faut qu'on permette beaucoup plus facilement à des praticiens hospitaliers d'aller faire du libéral si ça a du sens et que ça vient compenser un besoin, parfois à quelques kilomètres de là où ils sont et qui pourraient répondre d'ailleurs dans certains déserts médicaux à des besoins. Il faut permettre à des professionnels qui sont dans le libéral d'aller utiliser un plateau hospitalier qui s'est peut-être libéré ou qui est moins utilisé parce que c'est pertinent pour eux et parce qu'à la fin des fins, c'est quand même l'argent de la collectivité. Même quand on est dans le privé, les actes sont des actes qui sont remboursés pour beaucoup par la sécurité sociale. Donc voilà, sur ces sujets de santé, si vous voulez, le panorama des réponses que nous souhaitons apporter et aussi du changement de méthode et de philosophie que je souhaite qu'on apporte dans le cadre des discussions au plus près du terrain. Et donc, sur ce point, Mme le maire, je veux vraiment vous dire que je veillerai à ce qu'il y ait un projet de santé sur la structure. On ne répliquera pas ce qui se faisait avant, mais qui soit cohérent avec ce qui peut être porté et qu'on puisse aussi apporter une réponse cohérente sur l'ensemble du territoire parce que vous avez très justement dit qu'on ne peut pas laisser des habitants en restructurant l'offre, mais sans apporter une réponse, par exemple, en termes de mobilité. Et une des choses qui ne fonctionnent pas, c'est qu'on ne peut pas dire à la fois qu'on vous demande d'aller à 60 minutes. Ce qui est tout à fait pilotable est de dire que je n'apporte pas l'offre de mobilité et le service d'ambulance, qu'elle soit publique ou privée, qui permet de vous assurer que je réagis vite. Tout ça, on va le regarder, mais c'est évident que ça fait partie de la réponse d'ensemble qu'on doit apporter à nos concitoyens et qui doit accompagner ce genre de restructuration. Et je vous remercie pour les autres points qui ont été évoqués. Monsieur le maire de Mézières-en-Brenne, pardon, vous êtes revenu, vous avez, je vous en remercie, mentionné les différents projets que votre commune et vous-même avez portés sur la capacité à expérimenter à être un territoire, sur les transitions en termes de mobilité ou d'écologie, et ça rejoint ce que plusieurs ont aussi évoqué sur ces points. Résolument, oui. Et là-dessus, ça rejoint ce qui a été évoqué aussi en fin de propos. Si nous voulons réussir à recréer de l'emploi, de l'activité dans des territoires qui ont parfois souffert et qui ont perdu ou vu s'effacer un peu leur empreinte industrielle, il est indispensable de pouvoir accélérer le réinvestissement. C'est de l'argent parfois, mais ce sont des délais toujours. Nos délais aujourd'hui ne sont plus adaptés à ce combat. En matière en particulier, en effet, de transition écologique et environnementale, nos délais ne répondent pas aux besoins. Dans la loi Pacte qui est en train de finir son chemin parlementaire et puis dans la loi mobilité, on va apporter des réponses sur ces sujets-là. J'ai été hier avec les constructeurs automobiles du monde entier pour leur dire, la France, vous l'avez évoqué, on veut être un des leaders de l'électrique, du véhicule autonome et de l'hydrogène. Il faut pouvoir faire des territoires d'expérimentation et donc très vite donner des autorisations. On est en train de créer le cadre législatif qui permettra ensuite à des territoires qui sont candidats de le faire, et très vite. On a commencé, comme d'autres l'ont évoqué, sur la méthanisation à réduire les délais. Les ministres dans des compétences antérieures et la secrétaire d'Etat maintenant travaillent beaucoup sur ce sujet parce que les délais, par exemple, dans le monde agricole pour faire des méthaniseurs, en particulier les délais de raccordement au réseau, parce qu'on sait bien que le chantage se faisait souvent là-dessus, étaient totalement impropres. On a commencé à les réduire, on évalue, et maintenant, on passe de plus en plus tout vers la demande de certificat unique avec des garanties justement de délai. Moi, ce que je veux qu'on puisse donner, c'est des rescrits de temps, c'est-à-dire qu'on s'engage quand un dossier est déposé à dire dans tant de temps les administrations, parce qu'il y a toutes les collectivités avec l'Etat, bien évidemment, c'est le parcours du combattant, vous répondre dans un temps donné et le plus court possible. Et on a le même sujet sur l'éolien et le solaire. Certains ont évoqué l'éolien. L'éolien devient un sujet de concertation locale. avec beaucoup de tensions. Il y a des territoires qui veulent en accueillir, d'autres qui ne veulent plus. Et donc, sur ce sujet, il faut aujourd'hui être très vigilant. Il n'y a pas de recette simple. Le solaire, par contre, doit s'étendre beaucoup plus rapidement. On a des friches, des friches militaires en particulier, qui peuvent être reconverties en fermes solaires dans beaucoup d'endroits. Les délais, aujourd'hui, sont beaucoup trop lents. Et donc, j'ai demandé au gouvernement de pouvoir les réduire, qui sont d'ailleurs des délais de libération de ce foncier, bien souvent, comme d'autorisation des projets. Et donc, ça, c'est pour moi un point très important pour redonner des perspectives à vos territoires sur ces sujets. Ensuite, j'ai été interrogé sur le destin des petites communes, les problémations de dessert. Alors, plusieurs sont revenus en creux sur les sujets de dessert. Je sais tous les points de sensibilité. Je veux quand même dire qu'il y a eu un très gros travail qui a été fait ces derniers mois avec beaucoup de concertation et on va pouvoir arriver aux demandes sur la réouverture de l'arrêt Paul sur Argenton-sur-Creuse. Le 19h41, aura bien un arrêt. Je peux ici vous le confirmer. Et donc, on pourra, à partir de mi-février, revendre les billets et l'ouverture effective se fera début mai. Voilà. Ça, je pense que c'était, je le sais, attendu. C'est à la fois légitime et pertinent. Je sais que sur des départements voisins, il y avait des demandes pour aller beaucoup plus loin sur certaines rotations de la souterraine haute. Ça, c'est pas jouable. En tout cas, il faut voir avec la région si on arrive à redévelopper de l'offre TER et accompagner. Mais ça, je pense, c'était totalement légitime. Et toute la réforme SNCF dont on a tant parlé a pour but, a pour but, précisément, de redonner de la compétitivité et de l'adaptabilité à la SNCF, de pouvoir réinvestir sur l'entretien et donc de répondre à cela. Et bien souvent, sur ces sujets de mobilité, en particulier ferroviaire, on voit le symptôme qui est d'aujourd'hui. Mais la cause profonde, elle est dans l'absence de réforme il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et le fait qu'on a à la fois sous-investi et trop peu réformé et du coup qu'on se retrouve dans ces situations d'impasse. Et donc, la réforme qui a été portée l'année dernière, elle donnera ses pleins rendements sur ces sujets dans 10, 15 ans. Mais d'ores et déjà, on doit pouvoir accompagner des réouvertures. Celle-ci en fait partie. Ensuite, sur ce que vous disiez sur le destin des petites communes, communes rurales par rapport à la dynamique métropolitaine. Moi, je crois profondément qu'il y en a une. D'ailleurs, vous êtes beaucoup à le porter ici. Il y en a une d'abord parce qu'il y a des activités en capillarité qui vont continuer à se redévelopper. On est en train de faire redémarrer notre industrie. Et on l'a vu avec, par exemple, territoire d'industrie, plusieurs d'entre vous ont fait partie de cet appel à projets. On a vécu une crise, deux vagues de crise de désindustrialisation avec la mondialisation puis la crise financière. Pour la 1re fois en plus de 10 ans, le dernier semestre 2018, nous avons recréé de l'investissement et de l'emploi industriel. Et donc, on redémarre l'industrie sur nos filières historiques comme sur de nouvelles filières. Mais il faut faire quoi ? 1, redémarrer l'investissement productif. C'est les décisions qui ont été prises et la politique d'attractivité et les politiques fiscales. Accélérer la politique d'investissement dans les compétences, ce qui est indispensable. Il n'y a pas d'industrie s'il n'y a pas les formations. Ça, c'est ce qu'on fait, ce qu'on pousse beaucoup avec, en particulier, les présidents de région. Et 3, retisser l'industrie au plus près du terrain. Le nouvel avenir industriel français, c'est pour ça qu'on a cette approche par territoire d'industrie, il ne sera pas dans les métropoles. Coups du foncier, coûts de congestion, etc. Et donc, il sera dans nos villes intermédiaires, dans nos petites villes, avec des réouvertures du développement de la réinstallation. C'est absolument indispensable. Et il y a une véritable attractivité qui est là, avec un savoir-faire, un goût, etc. Pardon ? Je vais y venir, en particulier, pour répondre à la question de madame. Ne vous inquiétez pas. Je dis, nous, on met 15 milliards et on a fait une transformation en profondeur des formations. Après, il faut avoir les bonnes politiques pour inciter et pour accompagner. Mais ça, c'est indispensable en matière industrielle. Donc il y a un avenir industriel dans le rural. Il y a les filières agricoles, ça a été très bien dit, qui sont dans cet avenir. Moi, je crois beaucoup à la souveraineté alimentaire et à l'ambition agricole du pays. J'aurai l'occasion de le dire samedi prochain. Et il y a les nouveaux usages de travail. Le télétravail, le partage de travail, qui soit d'ailleurs industriel ou de service, va se développer. Et on n'en est qu'au balbutiement, ce qui rend encore plus nécessaire la bonne desserte et les infrastructures à la fois de mobilité mais du numérique. mais pour moi, l'avenir en termes de création d'emplois dans les territoires ruraux et le tourisme fait partie de ces filières d'avenir aussi est là. Et donc je ne considère pas du tout. Je pense qu'on est au creux de la vague là aujourd'hui. On est même en train de remonter dans certains cas du territoire. Mais il y a une véritable dynamique. Simplement, cette dynamique n'est pas unique et ce n'est pas un grand plan dans lequel on pourrait en quelque sorte dessiner les avenirs de la ruralité pour la France tout entière. ça dépend aussi des dynamiques métropolitaines, des dynamiques régionales qu'il peut y avoir. C'est aussi pour ça qu'en termes d'infrastructures, si vous regardez la stratégie qui est retenue par le gouvernement, ça n'est plus d'aller promettre des aéroports ou des TGV à tout le monde, mais la connexion de chacun avec la métropole ou le bassin d'activité qui est le plus pertinent pour elle. C'est ce que j'appelle, moi, cette mobilité ou cette accessibilité de proximité mais qui est celle qui permet véritablement de consolider ou de redévelopper une emprise industrielle ou économique. Monsieur le maire de la Châtre, vous m'avez interrogé. Alors, vous avez raison sur les actions Cœur de Ville. Alors, le plan Doge a eu énormément de force, d'intérêt et a apporté beaucoup de choses. Le plan Cœur de Ville ne se substitue pas aux initiatives du sénateur Doge. C'est un plan à part qui a été porté avec 222 signataires et qui s'est déployé. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il a vocation à être pour les communes de plus de 10 000 habitants. Compte tenu de votre taille, vous êtes en dessous. Ce que nous sommes en train de réfléchir, de penser, de concevoir et qui, pour moi, est un des sujets de sortie, c'est d'avoir une réponse pour justement ces communes qui sont en dessous de 10 000 habitants et avoir l'équivalent du plan Cœur de Ville, c'est-à-dire un accompagnement des projets, qu'ils soient d'ailleurs patrimoniaux, de rénovation urbaine, de rénovation du commerce et de l'artisanat ou du logement parce que là aussi les problématiques sont extrêmement multiples et donc qu'on apporte une réponse, y compris en termes d'accompagnement fiscal ou d'incitation quand on est face à de l'emprise de friches ou de l'emprise d'immobilier diffus dont parfois le coût a monté et qui rend très difficile la restructuration ou le retricotage d'un centre-ville. Donc votre cas, entre guillemets, sera pris en compte et rentre pleinement dans cette initiative. La 2e chose sur laquelle je voulais insister qui correspond à ce que vous avez dit et vos demandes, c'est le problème de l'ingénierie. On se retrouve souvent devant des projets qui sont assez importants et quand on est dans une commune de taille moyenne ou dans une commune de plus petite taille, c'est très difficile de mener le projet et donc on attend les financements, les autorisations et quand le projet arrive, compte tenu des équipes qu'on a, soit on doit grever le projet de son coût de fonctionnement en embauchant des cabinets d'études des gens de manière ad hoc, soit on n'arrive pas à le développer suffisamment vite. C'est exactement ce qui est au cœur de cette Agence nationale de cohésion des territoires. Pour moi, cette agence, elle sera dans chaque territoire auprès des préfets et en lien avec l'ensemble des élus pour que quand il y a un projet, un besoin d'ingénierie, parfois les collectivités les plus importantes, régions, départements, arrivent à accompagner, mais que l'Etat puisse, sur des compétences techniques, apporter l'expertise et déployer justement ces professionnels, ingénieurs, administratifs, etc., parce que ça correspond à une demande et c'est quelque chose qui permet d'accélérer beaucoup de projets, ce qui est un élément essentiel. Sur les ERT élargies, la loi Elan va dans ce sens. Il faudra voir si elle permet, je pense que, à vous écouter, elle permet d'avancer. Sur le guichet unique des services de l'Etat, je suis résolument en faveur de cela. j'ai demandé qu'on puisse regarder les choses aussi bien pour les élus que vous êtes que pour nos concitoyens sur beaucoup de sujets. Monsieur le maire, qui est président de votre intercommunalité, monsieur Dojeron, s'est exprimé après vous. Alors, sur les EHPAD, j'ai évoqué le sujet, j'y ai déjà répondu et vous avez totalement raison sur ce point. sur l'agriculture. Là-dessus, vous avez évoqué l'élevage. Là aussi, nous sommes à un tournant. Il y a eu, pendant la 1re année du quinquennat, un très gros travail qui a été fait avec toutes les filières, ces états généraux, l'alimentation, permettant de répondre, justement, à une partie des problématiques que vous évoquiez. Elles se sont traduites par une loi qui rentre, en ce moment, précisément en vigueur. Toute la stratégie agricole, d'abord, elle repose sur une conviction double, moi, que je porte. C'est un secteur d'avenir parce qu'on a besoin de développer notre souveraineté alimentaire en tant que Français européens. Dépendre de l'étranger, il y a des imports et des exports, et c'est très bien, mais créer, constituer, instituer une dépendance, c'est ne pas être une grande puissance autonome. Et c'est ensuite se mettre dans une situation où on ne peut plus garantir à nos concitoyens la qualité et traçabilité de ce qu'ils mangent. Or, c'est ce qu'ils veulent. Il y a un droit à l'alimentation saine aujourd'hui qui est au coeur des aspirations de notre pays et je me félicite que nous ayons parmi les meilleurs services vétérinaires de consommation de répression des fraudes qui ont permis d'ailleurs de débusquer cette affaire de viande polonaise, de la retracer jusqu'au dernier kilo de savoir où ils étaient entreposés et qui avaient fraudé et de pouvoir aussi sauver la fierté, l'honneur et la traçabilité de toute la filière viande française par ailleurs. Et donc, c'est pour ça aussi que je développe au niveau européen la force de cette filière. La 2e chose, c'est que notre agriculture et le département comme la région en sont un formidable exemple, elle fait partie des travaux d'aménagement et d'environnement du territoire. Et donc, ce sont aujourd'hui des services annexes, on l'a évoqué avec la méthanisation, c'est de l'entretien des territoires, qu'il s'agisse de cours d'eau, de bocage, d'équilibre d'ailleurs des sols qu'il faut rémunérer. C'est les fameux, justement, services environnementaux sur lesquels s'est beaucoup battu le ministre Travers à qui je veux rendre hommage et qui a préparé cette loi. Et donc, voilà, fort de ces 2 convictions, on a mis en place ce dispositif. Maintenant, pour donner une perspective et vraiment se battre pour notre agriculture, on a un 1er pari, c'est défendre les prix. Nos agriculteurs, ils veulent vivre du prix payé. On a là les négociations commerciales qui s'achèveront dans quelques semaines avec l'engagement qui a été tenu d'augmenter le seuil de vente à perte et de s'assurer que ça redescend dans les filières. Et on va s'assurer, le tracé, développer les choses. On a développé les contrats de filière, pousser les producteurs à s'organiser davantage entre producteurs pour mieux négocier les prix, ce qui est absolument indispensable pour avoir ces résultats. Ça, c'est quelque chose qu'on va suivre. On a des premiers résultats dans certaines filières. Le lait se porte mieux que naguère, l'oeuf ou la volaille qu'on évoquait tout à l'heure avec l'un de vos collègues. Le bœuf, le porc, ça reste très dur. Donc ces filières doivent s'organiser différemment beaucoup plus fortement pour ensuite choisir la bonne stratégie de filière. Il n'y en a pas qu'une, là aussi. Certains veulent monter en gamme, d'autres veulent aller vers les AOC et les AOP, le circuit court, d'autres veulent rester dans l'intensif pour aller à l'international. Ce qui est sûr, c'est que si on est moyen de gamme, peu compétitif, on est mort. Et c'est ce qu'ont eu beaucoup de territoires et beaucoup de filières. Et donc ça, c'est au cœur du projet que nous portons. La loi est passée. Maintenant, c'est une animation des filières et la discussion avec celle-ci. J'ai évoqué les sujets ensuite industriels et je partage totalement sur ce point l'aspiration qui est la vôtre. Le maire de Saint-Ou. Monsieur le maire, vous avez évoqué essentiellement, je regarde parce que j'ai déjà répondu sur la désertification médicale et la conviction que je porte et ce que nous sommes en train de faire, sur la fibre et le mobile, qui est l'autre point que vous avez évoqué, sur lesquels plusieurs sont revenus. Je partage totalement votre engagement sur ce sujet. Je l'ai porté jadis comme ministre. Et qu'il s'agisse du fixe comme du mobile, avec d'ailleurs vos parlementaires, il y a eu un très gros travail qui a été fait, qui a été fait par les ministres pour passer le New Deal avec les opérateurs en décembre 2017 et accélérer les délais en même temps que renforcer leurs responsabilités et puis accélérer le plan France-Très-Haut-Débit pour permettre de couvrir l'ensemble du territoire. On va regarder votre cas particulier. C'était M. le Président du département qui l'a évoqué. Moi, je ne suis pas contre pouvoir rouvrir. Il y a aujourd'hui un plan de charge, donc il faut qu'on arrive à trouver la voie de passage pour que ça ne vienne pas embouteiller le reste des choses parce qu'il y a une espèce de traitement de film et je ne crois pas qu'un projet comme ça puisse être de nature à bloquer les choses. Notre objectif est double. C'est, dans ce quinquennat, d'une part, d'accélérer la couverture fibre. C'est le fameux plan Très-Haut-Débit en lien avec les collectivités pour les zones les moins tendues. Et c'est d'accélérer le déploiement d'antennes pour le mobile et l'Internet mobile qui est absolument clé. Celui-ci, d'ailleurs, quand il se déploie très vite sur 4G, 5G, pouvant se substituer à la fibre, c'est le choix que certains sont en train de faire parce qu'ils disent si j'ai la 5G mobile avec le meilleur débit possible, la fibre devient même superfétatoire en quelque sorte. Et là-dessus, c'est là que nous avons accéléré les choses et qu'on a remis en quelque sorte dans le pot de la discussion les droits que l'Etat d'habitude touche lorsqu'il passe, lorsqu'il attribue des fréquences artificiennes aux opérateurs en réinjectant une partie de cet argent dans les projets et donc dans l'accélération de ce déploiement. Dans les 2 cas, on a décidé, il y a maintenant presque un an et demi, une accélération du déploiement parce que c'est clé pour redonner de l'avenir industriel, pour réattirer des habitants, pour développer les services éducatifs, pour développer la télémédecine qui fait partie aussi des offres indispensables si on veut développer le médical dans le monde rural ou très rural. Et donc là-dessus, je m'aurai pleinement à vos côtés, y compris pour revoir de manière pragmatique les projets. Monsieur le maire dit soudain, monsieur le président, d'abord, je suis évidemment, je suis déçu que, surtout ici, vous n'ayez pas parlé en tant que maire dit soudain parce que vous auriez pu me dire tout ce que le gouvernement vous avait donné, coeur de ville, territoire d'industrie et les formidables projets dont votre ville a pu bénéficier. Mais vous êtes revenus sur les sujets plus nationaux, monsieur le maire. Bon, sur vos propos qui étaient approximatifs, je me suis exprimé sur les sujets, si, j'ai dit qu'ils étaient faux, sur les sujets financiers. Sur les sujets financiers, je pense qu'il ne faut pas que vous vous trompiez. Et ça rejoint un débat qu'on a parfois avec le président berberian quand il dit que la dotation dans le rural est deux fois moins que dans l'urbain. Non, parce qu'il prend la dotation forfaitaire. Et le président Léniel a aussi parlé tout à l'heure de la dotation forfaitaire en parlant des 19 500 communes. Je veux bien, mais la dotation forfaitaire, ce n'est pas toute la dotation. Et le législateur, année après année, décide même que c'est de moins en moins toute la dotation pour pouvoir faire de la péréquation. Si c'était toute la dotation, les ruraux seraient les premières victimes. Les ruraux seraient les premières victimes. Je vais juste vous donner une illustration. Dans un département comme le vôtre, non, mais 19 500 sur le forfaitaire, après, certains vont perdre peut-être encore plus s'ils sont riches et d'autres vont monter. C'est ça. Et c'est là où vous inquiétez certains, mais vous êtes malhonnêtes sur les autres. Je peux vous le dire parce que quand on dit la moitié de la vérité, c'est qu'on ne dit pas toute la vérité. Alors, la DGF, je veux dire, quand on est dans le département, si je ne prenais que la dotation forfaitaire, d'abord, ce n'est pas vrai de dire qu'elle baisserait pour toutes les communes, mais ici, la DGF de l'Indre, elle est 203 euros par habitant. Au national, elle est de 164 euros par habitant. Si je ne prenais que la dotation forfaitaire dans le département, vous seriez en dessous de la dotation forfaitaire nationale. C'est vrai. Si je faisais la même approche. Mais à la fin, il n'aura cette situation parce que derrière, non, vous avez de la DSR, vous avez de la DSU, vous avez toutes les dotations de péréquation, mais c'était la vérité. Le législateur, cette année, a même décidé qu'on accroisse encore la péréquation. Si vous perdez, après, des habitants ou ceci ou cela, il y a les structures de la DGF. Après, il y a un cas dans chaque commune, mais je m'inscris en faux sur l'approche qui ne voudrait regarder que la dotation forfaitaire. Cette approche n'est pas honnête parce qu'elle ne traite pas bien, y compris la grande ruralité. qui est compensée par des dotations qui sont venues en plus de la DGF. Moi, je l'ai dit, s'il y a plus malin, qu'on le fasse. Et c'est ce que j'évoquais l'autre jour sur la proposition des Pires-Bone qui avait été mentionnée. Vous vous étiez réjouis à l'époque en disant que c'était un jour de fête quand d'autres gouvernements avaient décidé de l'abandonner. Mais elle était au moins courageuse, cette réforme. Elle proposait de faire une péréquation de fête. C'était moins compliqué. Simplement, c'est comme toujours dans notre pays, les communes qui étaient les plus urbaines et les plus riches ou qui bénéficiaient de notre système. Elles ne voulaient pas perdre. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que, premièrement, ce qui dépend du gouvernement et des engagements financiers que j'ai tenus devant les Français, ils sont respectés. J'avais dit, la DGF au niveau national, elle ne baissera pas en montant, elle ne baisse pas. Elle ne baisse pas. Ensuite, le législateur peut décider de modifier les choses. Le CFL peut d'ailleurs l'éclairer, et il est contraint par le législateur comme il se doit, si collectivement les élus souhaitent rendre les règles plus intelligentes, j'y suis tout à fait favorable. Mais il faut juste s'accommoder sur le fait qu'à un moment donné, si la DGF est constante, soit on décide de geler les dotations pour tout le monde, soit si on change de curseur, il y aura des gagnants et des perdants. C'est une évidence. Et donc, il y a des communes qui gagnent beaucoup d'habitants, elles ont une dynamique, elles disent, j'ai des charges de centralité. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a cette dotation forfaitaire qui est liée à la population. Elles disent, j'ai des charges de centralité, je dois les avoir. Si on leur baisse de ce côté-là pour compenser d'autres communes qui sont en train de perdre des habitants et qui veulent leur DGF fondre, il faut qu'il y ait un accord. Mais on ne peut pas être dans un système où tout le monde gagne parce que c'est l'argent du contribuable. En tout cas, je voulais juste restaurer la réalité de ces structures. On a 4 dotations forfaitaires au niveau communal, 2 au niveau intercommunal, plusieurs au niveau départemental, régional, plusieurs critères dans celle-ci. C'est le fruit de l'histoire et d'une stratification. Ce n'est pas cette mandature qui les a changées. Si vous considérez, et ça, c'est une proposition concrète même que j'attends de l'AMF au-delà des propositions très génériques qui ont été faites, j'y suis très favorable. J'y suis très favorable. Mais ça suppose, et ça, c'est aussi une conversion mentale qu'on doit faire, que les élus entre eux se mettent d'accord. Parce que, bien souvent, les élus en appellent à l'État quand ils ne sont pas d'accord entre eux pour reprocher ensuite à l'État moi, je suis très décentralisation, mais il faut y aller au bout. Quand on veut prendre les choses et qu'on veut les rendre plus intelligentes, ça veut dire qu'on est d'accord de s'entendre pour les rendre plus intelligentes et l'expliquer à celui qui sera moins favorisé par le système. Mais il ne peut pas y avoir toujours, d'un côté, ceux qui ont raison ou qui dénoncent le fait qu'ils perdent, ceux qui y gagnent, qui l'empochent et qui ne disent rien, et l'État qui serait forcément le mauvais garant. Ça, ce n'est pas vrai. Et je pense que, d'ailleurs, ce discours, quand il s'installe, il affaiblit la République. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Il affaiblit la République parce qu'il installe un discours mensonger contre l'État. Et je veux défendre là-dessus les fonctionnaires et les gouvernements successifs parce qu'à la fin, les législateurs, ce sont des élus. Les membres du CFL, comme vous l'avez très bien rappelé, ce sont des élus. Et donc, si des élus de la République ont des idées plus intelligentes, qu'ils les proposent et surtout les portent et les mettent en oeuvre. Sur, ensuite, la proposition qui a été faite. Moi, j'assume pleinement d'avoir proposé de supprimer la taxe d'habitation. La taxe d'habitation était un impôt injuste sur le plan territorial et sur le plan social. Sur le plan social, il est injuste parce que le dégrèvement qu'évoquait le président, vous le connaissez déjà pour les plus modestes. Et donc, quand on dit que vous touchez à l'impôt local, vous allez défaire un lien ontologique entre la commune et ses habitants, la belle affaire. Il y a plein de communes, la moitié de leurs habitants, ils ne payent plus la taxe d'habitation. C'est l'État qui la paye pour eux. On le sait bien. C'est les plus modestes. Les classes moyennes, elles la payent, mais elles la payent quand on habite une surface comme celle-ci, qu'on gagne une fois le SMIC, trois fois le SMIC, cinq fois le SMIC, c'est la même taxe d'habitation. Il n'est pas juste. Ensuite, les communes qui ont plus monté ces dernières décennies la taxe d'habitation, elles sont les communes qui avaient de la charge de centralité, ou plutôt des choses à faire, des projets à mener, et dont le potentiel fiscal, la ressource par ailleurs, était faible. Les grandes métropoles, elles n'ont pas tant monté. D'ailleurs, leur taxe d'habitation, elle est plus basse, parce qu'ils perçoivent de l'impôt sur les sociétés. Ils ont réussi, même dans leurs négociations, à attraper une partie des droits de mutation pour certains. Donc, ils ont de la ressource. Et les plus petites réussissent, parce qu'elles ont moins de projets, ou autres, à le garder. Donc, c'est un impôt qui est aussi injuste territorialement, parce que ce sont souvent ces villes moyennes, ces villes, ces bours centres, ces villes qui sont au cœur d'une intercommunalité qui ont dû monter la taxe d'habitation. Et c'est bien souvent, d'ailleurs, les villes où vont les habitants qui ne peuvent pas habiter dans la métropole et qui, en plus, font le trajet. Donc, je pense que c'est juste de la supprimer. C'est l'Etat qui le finance par, justement, ses économies. C'est l'engagement que j'ai pris. La question, ensuite, c'est de dire comment, et ça, moi, j'y suis très attaché, la commune vit. D'abord, le temps de cette transition, je l'ai dit, on rembourse en totalité avec l'effet, y compris l'effet base, s'il y a de nouveaux habitants et c'est tout à fait normal. Après, est-ce qu'on transfère d'une collectivité à une autre la fiscalité ? Le garant, in fine, de l'économie à faire, c'est l'Etat. Mais est-ce qu'il y a une refonte à faire de la fiscalité locale ? Initialement, l'AMF avait proposé de descendre la taxe foncière. Il n'y a pas eu de consensus, a priori, sur ce point, à ce stade. Je disais ça, ça pouvait être une idée intéressante parce qu'en effet, en descendant la taxe foncière, on a quelque chose qui correspond au lien local, communal. Les départements ont besoin d'une ressource fiscale également, mais ce n'est pas la taxe foncière ou pour d'autres EDMTO qui sont les plus liées à la vie du département dans l'activité sociale. C'est peut-être plutôt une part de fiscalité personnelle ou de CSG ou de CRDS à laquelle l'Etat renoncerait en la transférant en département. Ce serait peut-être plus intelligent, comme ça a été fait pour partie sur un bout de TVA avec les régions, parce que TVA, c'est cohérent avec l'activité économique. Mais me dire, nous, notre solution, c'est le dégrèvement total. Je confirme que cette solution, c'est tout sauf l'autonomie financière et fiscale. Parce que c'est dire, je veux, moi, l'autonomie financière d'un impôt dont le contribuable final ne paiera pas le montant. Moi, je veux bien. Moi, je veux bien. C'est une belle idée de la responsabilité fiscale et de me dire qu'il faut un lien. Mais ça va se finir. Et encore, moi, je peux en être le garant de mon temps de mon quinquennat, mais après, dans la suite, on vous dira le dégrèvement, ça devient une dotation, la dotation, bonjour, au revoir. Mais c'est quoi ? Un impôt qui sera en totalité dégrevé et puis qu'on resterait laissé à perpétuité. Donc je dirais, moi, je paie la taxe d'habitation pour vous, M. le maire, c'est l'Etat qui la paie pour moi. Bon, enfin. Mais oui, mais ça n'a aucun sens. Dans ces cas-là, il ne faut pas garder un impôt. On va se prendre le coup de collecte, le suivi, les fonctionnaires qui vont le suivre pour derrière le rembourser pour tout le monde. Bon, je vous ai vu plus pragmatique, M. le maire. Voilà, c'est tout. Donc j'ai le droit de penser que c'est une proposition d'étape. C'est votre deuxième proposition, ce n'était pas la première et que vous arriverez... Celle-ci, elle dit juste je ne veux pas m'entendre avec les autres collectivités. Mais à la fin, personne ne peut penser qu'elle est sérieuse. Je vous sais pragmatique, donc je sais qu'il y aura une troisième proposition à coup sûr. Ensuite, je crois que c'était Mme le maire de Giroux, c'est ça ? Alors, vous avez évoqué beaucoup de sujets, certains je les ai traités, certains je les ai traités, je regarde même, j'en ai traité beaucoup, en particulier l'agriculture. Vous avez raison après sur les nouvelles tensions qui existent dans le monde rural. Et ça, c'est un vrai sujet qu'il y a, c'est aussi pour ça que je dis toujours qu'il y a des ruralités et qu'il y a, on le voit d'ailleurs sur les débats sur l'éolien, la rapidité de la transition environnementale. Néanmoins, parce que vous avez parlé avec beaucoup de patients et de manière très personnelle de l'agriculture comme ça a été fait par un autre élu, je vais vous dire que moi, je crois très profondément à cette filière, très profondément. Et je la défendrai, je parle souvent des paysans d'ailleurs, plus que des agriculteurs, parce que je trouve que ça renvoie à cette notion de pays et de paysage. C'est indispensable justement d'expliquer que c'est au coeur de notre territoire, de nos équilibres, s'il y a des changements à faire, il faut les accompagner et il faut laisser personne dans la passe. Sur le reste, je crois avoir répondu à votre point, vous avez insisté à juste titre qui est donné et ça, je le partage pleinement. Monsieur le maire, monsieur Pallas, alors vous avez soulevé beaucoup de sujets. Sur les territoires, en particulier, le financement des réseaux, les TEPCV, je suis surpris ce que vous avez dit parce qu'on a tout payé. On a même payé ce qu'on n'avait pas promis. Donc je suis preneur qu'il y ait une discussion avec les ministres pour voir votre cas particulier parce que ça m'a étonné. Bon, après, en fait, vous avez parlé d'autres sujets nationaux sur le pouvoir d'achat. Bon, je vais répondre très rapidement. Sur les salaires, si je disais je décide d'augmenter de 300 euros ou de je ne sais pas combien les salaires, je vais vous dire qui sera la victime, la compétitivité française et avec elle, les jeunes et les peu qualifiés, voire toutes nos entreprises qui exportent. Le sujet de notre économie pendant des décennies, vous savez, quand je nous regarde en Europe, on était jusqu'au début des années 2000 meilleurs que les Allemands. Qu'est-ce qui a fait que les Allemands nous ont taillé des croupières dans les 15 dernières années ? Ils ont construit une compétitivité par des réformes courageuses et puis nous, on a un peu stabilisé. Ils ont réussi à baisser le coût du travail, dans d'autres secteurs, à monter en gamme et à investir et du coup, ils ont plus différencié et réussi à maintenir de l'emprise industrielle. Et donc moi, je pense qu'il ne faut absolument pas dire aujourd'hui pour régler le problème de pouvoir d'achat, on va monter les salaires de tout le monde. Non. Il y a des filières où il faut avoir des discussions. Moi, je crois à l'approche par branche. C'est tout l'esprit de la réforme qu'on a menée. Dans les services à la personne qu'ont évoqué plusieurs élus, aujourd'hui, on a une rémunération qui n'est pas juste. On a beaucoup de gens qui sont à temps partiel subis à à peine le SMIC. On a encore des branches dont le minimum conventionnel est en dessous du minimum légal. Là, je veux qu'on lance une négo. Ça, oui. Parce que ça, ça veut dire qu'on n'a pas l'équilibre social. Et d'ailleurs, c'est un problème d'attractivité de toute cette filière. Pourquoi aujourd'hui, on a du mal à embaucher des gens dans le secteur de la dépendance ? Parce qu'on n'a pas les niveaux de rémunération qui correspondent. Et parce que, quand on regarde l'accord de branche, on demande à des femmes et des hommes, souvent d'ailleurs des femmes dans ce secteur-là, d'accepter un temps partiel SMIC avec des frais de déplacement qui sont à sa charge. Quand on est en plus par an, le reste à charge, l'intérêt d'aller travailler est minime quand il n'est pas négatif. Donc là, on a besoin sur ces branches-là d'avoir un vrai dialogue social et de regarder les forfaits mobilités qu'on doit remettre à la négo et de revaloriser les minimums. Pour le reste, je pense qu'on se tromperait à faire l'ajustement comme vous le proposez, à dire, on fait en quelque sorte, comme en 68, une augmentation générale des salaires, parce que ce n'est pas ce dont notre économie et notre société a le plus besoin. Elle a besoin d'avoir un système plus juste pour ceux qui travaillent, ce qu'on a commencé à faire avec la prime d'activité, en croix, un impôt négatif un peu pour ceux qui se remettent au travail pour inciter davantage et les accompagner. On a besoin de vivre mieux de son travail, baisse des cotisations sociales salariales. C'est en fait le financement de notre modèle qui doit moins peser sur le travail et en particulier sur le travail peu qualifié. C'est comme ça que je veux plutôt répondre. Et c'est aussi pour ça que moi, j'assume la bascule du CICE en baisse de charge qui va dans ce sens-là et qui est plus juste parce qu'elle permet de toucher tout le secteur agricole qui était impacté de manière très hétérogène, le secteur associatif, les indépendants, les artisans, les commerçants qui ne touchaient pas le CICE parce qu'ils ne sont pas à l'IS et qui là vont toucher la baisse de charge pour eux. Et en plus de ça, ils auront la baisse de charge salariale de 3,4 points. Donc ils vont avoir un peu plus de 9 points d'allègement de charge, les indépendants. Bon, donc ça, je pense, ça va dans le bon sens et ça rejoint votre volonté profonde. Après, là où vous avez raison, au moment de cette année, beaucoup d'entreprises vont avoir le CICE des années précédentes et les charges. C'est là où je leur demande, et on va le suivre pour les plus grandes, par un dialogue individualisé, de réinvestir dans l'embauche, l'insertion, l'investissement en France parce que c'est ça dont on a besoin pour redémarrer. Voilà, mais je pense que notre économie, là, il faut qu'elle se reforge du muscle, investir dans la production, investir dans les compétences et permettre, là où c'est possible, de corriger, mais peut-être pas partout. J'ai répondu sur les sujets de mobilité que vous avez évoqués, en particulier sur la ligne Polt. On va regarder sur les sujets de contournement. Je sais qu'il y a des discussions aussi avec la région sur les sujets financiers de ces contournements, donc là-dessus, on va regarder avec le président que je vois juste après et M. le préfet pour répondre aux voisins. Pardon, c'était vous, M. le Président, qui l'avait soulevé. Excusez-moi. Donc je crois que j'ai couvert vos sujets. M. le Président, j'en étais passé à vous, excusez-moi. Sur la fibre, j'ai répondu, donc je suis ouvert à ce qu'on regarde le projet. Sur les 2-3 points que vous avez évoqués, on va regarder aussi en lien avec la région parce qu'elle est impliquée. sur la santé, je crois qu'on partage la même philosophie, les leviers de la séduction. Sur les études de médecine, ça me permet de compléter mon point, vous avez eu une très bonne remarque. On doit fluidifier le dialogue inter-académie parce qu'aujourd'hui, les choses doivent être compensées, si je puis dire, l'un l'autre, mais surtout, les ministres de la santé et de l'enseignement supérieur et de la recherche lancent une réforme des études supérieures. On l'a commencé sur les infirmières, vous l'avez peut-être vu, les infirmiers, en permettant un accès plus simple. On le poursuit en ouvrant le numerus clausus et en changeant les études parce qu'on va aussi supprimer l'examen national classant. La volonté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est aussi, dans la maquette et le modèle, de favoriser le cursus hors de l'hôpital et de permettre de revenir plus facilement. Je dis ça de manière très triviale, mais un jeune de Gargillesse qui va faire ses études et qui va à Limoges, à la fin de ses études, ça fait 10, 12 ans qu'il est parti. Et donc, il a peut-être construit sa vie ailleurs ou autre. Alors, d'abord, vous, ce que vous voulez, c'est que pendant ses stages d'internat, il puisse revenir, si ce n'est à Gargillesse, dans une commune voisine. Mais ce qui... Ou à Déol, pour ne pas faire de jaloux. Mais ce qu'on veut pouvoir faire, c'est aussi, même avant, dans ses stages d'externat, qu'on puisse valoriser beaucoup plus le stage qui est hors secteur hospitalier. Et donc là, aujourd'hui, il ne pourrait revenir, par exemple, que chez vous, M. le maire, il faut qu'il puisse aller s'installer dans le rural, dans des maisons de santé, justement, de santé au public, des maisons pluridisciplinaires, ce qui sera une stratégie, d'ailleurs, de réponse à votre besoin. Et pas simplement dans les structures hospitalières. Et ça, je pense que c'est pertinent parce que ça recrée de la mobilité positive et ça correspond aux besoins qui sont les nôtres. Ensuite, sur... sur les autres questions qui m'étaient posées, M. Blanchet, c'est ça ? M. le maire, vous avez évoqué le sujet des entreprises et compétences et donc de la formation. Ça me permet de compléter le point que je faisais. Je partage totalement ce sujet. On en a plusieurs fois parlé avec le président Bono, qu'il s'agisse d'ailleurs des lycées gérés par la région, de nos études supérieures et de la formation tout au long de la vie. L'un des défis qu'on a, et ça rejoint à ce que disait M. le maire, c'est la formation. Nous sommes le seul grand pays européen qui n'a pas réglé le problème du chômage de masse depuis 35 ans. Et on est un pays qui s'est désindustrialisé. On est en train de retourner ça, mais la clé, elle est dans l'investissement dans les personnes. On réinvestit là dans l'outil productif. Si on ne réinvestit pas dans les personnels, donc dans la formation, on ne pourra pas recombler cet écart. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de nos chômeurs, en particulier de longue durée, qui se sont déqualifiés. Et à côté de ça, on a trop de nos jeunes qui n'ont pas forcément les bonnes qualifications sur les besoins. Donc ce premier point, on est en train de le régler avec la réforme de l'orientation, du lycée et du sup. Mais on va réinvestir et transformer l'offre de formation. Alors, on l'a réorganisé depuis l'automne dernier, apprentissage, alternance formation. On met 15 milliards d'euros en lien aussi avec la politique que chaque région veut mener. et je veux saluer. Je veux saluer le travail du président Bono qui a une vision industrielle et a toujours beaucoup cru à la formation sur son territoire. Après, il y a une hétérogénéité selon les régions et les territoires. Il y en a qui n'y croient pas du tout, il y en a qui y croient beaucoup. Ici, vous êtes un territoire qui y croit et donc on accompagne beaucoup avec aussi Pôle emploi. Le pic a été justement pensé à cet effet. On va mettre, nous, 15 milliards dans la formation des jeunes, en particulier jeunes décrocheurs et chômeurs de longue durée. L'objectif, c'est de remettre sur le marché du travail, on pense que c'est faisable par ce biais, 2 millions de jeunes et de moins jeunes dont les compétences aujourd'hui ne permettent pas de revenir. Et donc, dans la bataille contre le chômage, dont on parle trop peu en ce moment, mais qui reste une bataille essentielle pour le pays, c'est, un, inciter nos entreprises à embaucher et faciliter l'embauche. Ça a été les ordonnances travail début de mandat. 2, la politique de formation pour qu'il y ait des compétences adaptées aux besoins. Et 3, la réforme du marché du travail pour s'assurer qu'on ait un système d'indemnisation qui corresponde bien à ça. Ce qui me permet de venir à vous, Mme le maire. Je ne sais pas les 4 cas particuliers que vous avez vécu sur, justement, les différents plans de compétences. Moi, je défends ce projet parce que ça correspond à quoi, simplement, plus d'exigence à l'égard de l'employeur pour qu'il donne de la stabilité, et de la formation. Par contre, ce que vous avez décrit, c'est des cas manifestes de manque de motivation. Bon. Et donc ça, ça existe dans le pays. Donc, j'entends cela. Il m'est arrivé parfois de renvoyer à cette réalité dans des phrases qui ont pu être décontextualisées et qui m'ont porté beaucoup de tort. Donc, vous voyez toute la précaution oratoire que j'adopte pour aborder le sujet. Il n'en demeure pas moins que... Non, mais cela existe, c'est réel, donc il faut pouvoir le nommer. Il y a des jeunes ou moins jeunes qui n'ont pas les compétences qui permettent d'avoir les emplois qu'on leur propose, il faut les former. Et d'autres, il faut s'assurer que le système ne protège pas plus ou n'incite pas trop à ne pas accepter ces offres. Et ça, c'est au coeur de la négociation qui reprend aujourd'hui même, enfin, qui a repris hier entre les partenaires sociaux, la réforme de l'indemnisation du chômage. C'est de s'assurer qu'on a des durées d'indemnisation qui correspondent aux réalités quand on se compare qui permettent d'avoir un système qui tient, qu'on a des plafonds qui aussi correspondent aux besoins et qu'on a des systèmes qui ne permettent pas trop facilement l'aller-retour. Dans des moments où on a eu un chômage qui était plus important qu'aujourd'hui, on a pu favoriser cela, ce qui n'est pas bon parce qu'on a, du coup, on le voit, beaucoup de gens qui choisissent de travailler 4 à 6 mois puis qui se remettent au chômage. Et du coup, c'est la collectivité qui devient le financeur de choix individuels chez certains, de choix d'économie locale quand elles sont saisonnières ou de choix, parfois, de grands groupes, d'ailleurs, qui décident de ne prendre que des contrats courts pour quelques mois parce qu'ils disent tu auras, regarde pendant 6 mois, le système qui te paye ton indemnisation. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'abord sur le plan financier et ce n'est pas possible sur le plan moral parce que les gens le voient. Et quand, dans une commune, on a le voisin qui abuse du système, l'effet moral, psychologique, personnel est terrible parce qu'on se dit pourquoi donc ? Pourquoi moi, j'accepte toutes ces contraintes ? Quel sens a ma vie ? Et est-ce que tout ça, au fond, a beaucoup de sens ? Moi, j'entends, on va le regarder, et il se trouve que cet après-midi, j'y fais venir le patron de Pôle emploi, donc on va vous proposer des gens mobilisés, mais c'est clairement un sujet qu'on a aujourd'hui, il en fait partie, et c'est pour ça que la réforme de l'indemnisation chômage, pour moi, répond à cette problématique de manière très importante. j'ai répondu sur la médecine, monsieur le maire, et j'ai pris note de votre conviction sur les articulations des différentes strates. Je veux dire, on a eu plusieurs fois, d'ailleurs aussi, avec l'AMF, la discussion sur ce sujet-là, et vous avez raison sur le fait que l'identité de la commune est au coeur de l'imaginaire de notre pays et de nos concitoyens. Et après, l'idée de dire qu'il faut un moment choisir, en tout cas, je pense qu'au fond, ce qui est efficace, c'est quand la commune décide de le faire et fusionne avec d'autres. Mais l'imposer partout a créé des effets qui sont contre-productifs. Et donc, il faut pouvoir corriger. J'ai répondu sur les contrats d'avenir. Monsieur le maire de Prissac sur le statut des élus. D'abord, je vous remercie d'avoir dit, je crois, quelque chose qui est très juste. C'est qu'on a beaucoup parlé des sondages, des chiffres, qui ne changent pas d'ailleurs beaucoup de ce qu'il y avait dans les cycles précédents de gens qui veulent arrêter ou d'autres qui veulent repartir. Il y a aussi parfois des transitions de générations. Par contre, la vraie difficulté, moi, que je partage, ce sont les équipes municipales. Et ça, vous avez raison, parce qu'elles sont encore plus largement bénévoles et que c'est très dur d'avoir des gens qui vont accepter beaucoup de contraintes, et vous le savez tous infiniment mieux que moi. Moi, je suis favorable, je l'ai déjà dit, à ce qu'on avance sur ce sujet. D'abord, il faut tordre le cou à la démagogie. Les élus sont mis dans un sac aujourd'hui où on a tendance à beaucoup attaquer, qu'il s'agisse des parlementaires, des exécutifs locaux, des élus de terrain. Je pense qu'il n'y a plus par le passé d'avoir des excès. Il y en a eu. Ils ont été sanctionnés. Il faut sans doute améliorer encore des choses. Je crois qu'on peut le faire sur certains types de cumuls de rémunérations, des clarifications à apporter. J'y suis favorable. Mais quand on regarde nos élus sur le territoire, ils sont à une écrasante majorité bénévole et ils sont aujourd'hui, quel que soit d'ailleurs le niveau, à des niveaux de rémunération rapportés à leurs responsabilités qui, quand on le compare au secteur privé, n'ont rien indécent pour utiliser la litote. Le Sénat a fait des propositions sur la réforme du statut de l'élu. J'ai dit que sur cette base-là, je souhaitais que le gouvernement puisse s'en saisir et que dans les sujets de sortie de débat, en plus de ce qui est discuté avec l'ensemble des associations d'élus, on puisse avancer sur ce sujet, là aussi sans démagogie aucune, mais en défendant les engagés de la République dont on a besoin pour pouvoir faire chaque jour. Monsieur le maire, j'ai répondu sur les sujets de transition environnementale et les différents projets. Je partage totalement et donc ça fait partie des réponses qui ont commencé et qui seront poursuivies. Et monsieur le maire de Valençay, vous avez eu infiniment raison de souligner l'importance du tourisme parmi les filières d'avenir pour notre pays, en particulier pour la région. À cet égard, on a tous évidemment à cœur de véhiculer une image internationale qui soit positive, et je le dis là parce qu'il faut que tous nos concitoyens aient en tête que dans la force de notre pays, il y a son attractivité touristique et il y a l'image qu'on donne du pays. Et donc il faut aussi qu'on ait tous et toutes cette responsabilité en partage. J'ai eu l'occasion de le dire il y a plusieurs jours, la défense absolue des principes et des valeurs de la République, de ses élus, de ses institutions et évidemment, en particulier aussi, de tous les cultes. Et il y a l'image qu'on donne à l'international. On ne peut pas parler de tourisme où on serait dans l'abstraction si dans le moment que le pays vit, on n'appelait pas chacun aussi à la responsabilité sur l'image qu'on projette. Et donc on ne peut pas projeter l'image d'un pays où il y aurait de la violence partout. Ce n'est pas vrai. D'abord, ce n'est pas notre identité, notre personnalité. Et ensuite, je pense que ça dessert tout le monde. Et je pense en particulier à celles et ceux qui vivent du commerce, de l'attractivité. Et donc là-dessus, moi, je serais d'une fermeté accrue. Et je veux aussi que collectivement, parce que la responsabilité, on la partage avec nos concitoyens, on ne peut plus entendre... Moi, je pense que c'est innocent ou c'est formidable d'aller participer à des manifestations qui produisent cela. Je crois que tout le monde doit revenir à la raison et le moment est venu de revenir à une saine raison. J'en profite pour évoquer cela. Et donc, sur le tourisme de manière plus large, je crois très profondément que nous avons encore plus d'emplois à créer sur ce secteur et des potentiels de développement dans notre pays, au niveau européen et à l'international. La France est une très grande destination touristique, mais aujourd'hui, quand je regarde les choses, nous sous-valorisons notre tourisme. C'est-à-dire, si je regardais le nombre de touristes qu'on a, on est bien meilleur que beaucoup de voisins. Mais si je regarde la durée qu'il reste et le panier moyen est plus faible. Et donc, ce qu'il faut dans notre stratégie touristique qu'on développe, ce que j'ai demandé au ministre et qu'on commençait à faire, et ça, ça se crée sur le terrain. Et ce qu'on a vu ce matin en particulier est une formidable illustration. C'est de développer de l'offre intégrée où celui ou celle qui va venir parce qu'il est fou de Talleyrand juste chez vous se dira, à Gargillesse, il y a finalement une originalité et la crypte, personne ne m'en avait parlé, ou la statue qui est de l'autre côté de la crypte, et il découvre Georges Sand. Vous voyez ? Et donc ça, c'est sur les territoires, beaucoup l'ont fait, les départements, les régions ont développé ces offres. Je souhaite qu'on passe à l'étape supérieure ensemble dans les prochains mois et années. Ce qu'on doit viser, c'est de fidéliser ces touristes et c'est également de les faire rester plus longtemps et de s'assurer qu'ils dépensent davantage sur notre territoire. Enfin, Mme le maire, j'ai bien pris note de vos demandes sur l'ADEME. Je ne reviendrai pas sur les sujets écologiques. Je pense que sur beaucoup de sujets, on peut faire mieux pour simplifier. Et je l'ai dit, on a passé... Les parlementaires ont fait un gros travail avec le gouvernement pour passer une loi dite droit à l'erreur, c'est-à-dire avoir des administrations qui accompagnent, qui permettent, lorsqu'il y a une erreur, qu'elle soit celle d'un élu, d'une entreprise, d'un citoyen, aide à corriger plutôt qu'elle ne sanctionne. La loi est passée promulguée, elle est insuffisamment passée dans les mœurs. Et donc là, on a un énorme travail avec les préfets, avec l'ensemble des administrations pour que tout ça passe dans les esprits, les mœurs, la pratique du quotidien et que notre administration, qui a de formidables qualités, soit au quotidien une administration qui facilite. Je le dis parce que nous sommes un pays... Oui, mais moi, je finirai sur ce point et on ira casser la croûte. Je suis, moi, frappé par, quand on parle de l'Etat ou des services de l'Etat, frappé par un paradoxe. Dès qu'il y a un attentat, une catastrophe, une attaque, des problèmes de sécurité, l'Etat est là au quart de tour. Il est reconnu, il est apprécié. La qualité de sa réponse est formidable. Et dès qu'on est dans la gestion courante, l'Etat est vu comme un empêcheur de tourner en rond, un élément de complexité, peut-être, allez, disons de bureaucratie. Donc, d'abord, je vous le dis, n'oubliez jamais tous les visages de l'Etat. Je le dis pour nos fonctionnaires, ce sont les mêmes fonctionnaires. Mais ça veut dire que nous, collectivement, nous devons réorganiser les choses profondément, donner plus de responsabilité et de pouvoir aux fonctionnaires qui décident sur le terrain à votre contact, parce qu'ils décident de manière plus pragmatique, et pas tout faire remonter à Paris. Ces dernières années, on a trop fait remonter à Paris. Redéployer aussi sur le terrain, plus de monde. Et changer l'esprit, c'est-à-dire l'esprit à la fois de responsabilité et de facilitation. Facilité, ça veut dire pouvoir vous accorder quelque chose et dire, je n'applique pas la circulaire tartemuche, forcément, mais je prends mes responsabilités, je sais que quelqu'un me couvrira derrière. Mais ça existe, ils le font. Quand il y a une incendie, quand il y a une inondation, ils n'appellent pas, c'est ce que je dis souvent, j'ai moins de nouvelles dans ces cas-là que quand il y a des problèmes du quotidien. Et c'est tant mieux parce que les réflexes se réveillent, les bons réflexes. Mais ça veut dire que nous-mêmes, nous avons créé des espèces d'anticorps de la responsabilité collective qui sont trop actifs en temps normaux. Donc c'est ça qu'il faut pouvoir changer. Ça change dans les esprits, dans l'organisation. Ce n'est pas que la loi. La loi est passée. Il faut changer beaucoup plus profondément. Oui ! Et donc il faut le dire comme on le fait là, le dire, imprimer une nouvelle philosophie, donner les responsabilités et redéployer les moyens sur le terrain. Voilà, je crois avoir couvert l'essentiel de vos questions. Je crois qu'on va passer maintenant un petit moment ensemble avant de poursuivre avec les présidents, mais merci à vous. Et merci pour le travail que vous faites chaque jour. Vraiment. Applaudissements Merci.